Le début de la période d'échauffement semble un peu énervée, on va l'écouter d'ailleurs. J'ai déjà joué une 7e partie dans les séries minatoires, je pense que c'est toujours excitant. Mais lorsque tu te rends dans la séries minatoires, tu as toujours un sentiment peut-être de choses bien accomplies. Même si tu perds des fois, tu te sens moins désappointé. Mais je pense qu'avec la saison qu'on a connue, la saison qu'eux autres aussi ont connue, gagner ce match-là pour se rendre dans les séries minatoires, ça voudrait dire beaucoup pour les deux franchises. Ce qu'il faut réaliser, Pierre, je pense que c'est un match ultime d'un tournoi éliminatoire qui s'est ébranlé à partir du 27 février à la date limite pour les transactions. Et on était tous les deux au point de presse de l'entraîneur Paul Maurice également ce matin. Même s'il ne laisse pas lui transpirer beaucoup d'émotions, écoutons son appréciation de l'importance du match de ce soir. C'est comme ça qu'il faut. Les playoffss ont un propre mémoire de tous les playoffss que tu as joué. Il y a très peu de jeux de régulière de saison que tu as souhaité. C'est ce que tu as souhaité. Pour le reste de toutes nos carrières de hockey, on a souhaité la nuit que nous avons joué à Montréal dans un jeu de l'objet pour les deux équipes. Je pense que ça doit être le meilleur jeu de régulière de saison que nous avons été impliqués. Tout le monde va se rappeler toute sa vie de ce match. Et je pense que les entraîneurs sont d'accord sur un point. Un joueur qui n'est pas prêt pour une telle rencontre ne mérite pas de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Ce n'est pas compliqué. Et si vous parlez aux vétérans comme aux jeunes joueurs, tout autant du côté des livres que du côté du Canadien ce matin, il y avait une belle atmosphère, beaucoup de fébrilité, et on devrait assister à tout un match de hockey. Et Alain-Jacques, je pense que vous serez d'accord, c'est là où notre métier nous donne encore plus de satisfaction, plus d'émotion. On veut retourner l'antenne tout de suite à Montréal, messieurs. Merci beaucoup à Pierre-Yvon. Bonsoir à tous. Salut, Jacques. Bonsoir. Jacques-Yvon vient de souligner, on va voir rapidement ceux qui sont vraiment intéressés à jouer un match comme celui-là. Et ça, on va le voir rapidement dans les dix premières minutes de jeu qui vont donner le ton à la rencontre. Absolument. Il faut jouer et pas essayer d'en faire trop. Il ne faut pas jouer du hockey individuel. Il ne faut pas prendre de mauvaises punitions. Il ne faut pas être entêté. Si les Leafs de Toronto, en début de match, les dix premières minutes, des changements rapides, il ne faut pas être entêté parce qu'il faut jouer nos meilleurs joueurs. Si le Canadien s'entête également, ils arrivent dans la zone centrale et la ligne bleue n'est pas disponible d'essayer de pénétrer avec la rondelle, au lieu d'avoir un lobe fait tourner les joueurs de défense de Maple Leafs, il va y avoir des revirements dans la zone centrale, il va y avoir des problèmes. Évitez le mal de punition et surtout du côté du Canadien, évitez les modèles de punition dans le territoire offensif. Et ça, ça veut dire couper son banc si on a des passagers dans l'équipe ce soir. Ne pas attendre qu'on soit dans le troupe pour couper le banc. Je ne pense pas que Carbo... Couper le banc, ça veut dire laisser des joueurs de côté. Y aller à dix, dix attaquants par exemple. Et même souvent, un match comme ça, tu vas avoir tes meilleurs joueurs tout de suite, je vais aller en back, puis let's go. Puis si tu ne veux pas jouer toi devant ma face, moi, je suis ici pour gagner un soir. Et Jacques, notre mise au point pour le match de ce soir, une présentation de Ford, n'est pas compliquée. Ça prend une victoire ce soir au Centre Air Canada, où le Canadien n'a jamais eu beaucoup de succès. Par contre, cinq victoires, 15 défaites et une défaite en prolongation depuis l'ouverture de l'édifice en 1999. Il y a une chose cependant, les Leafs jouent ce soir un cinquième match en huit soirs. C'est vraiment génial de t'apporter ça. Ça prend une victoire. Merci Jacques. Le hockey du samedi soir au Réseau des Sports. Une présentation de la bière Monsenex. On est en ville, Friday night. Chang'a Roller. Wouh! Molson Drive. Un goût intensément rafraîchissant à 5.5%. Ouais, monsieur, 22 minutes. Essaie de mettre ça. OK. Regarde-moi bien. Besoin de puissance? Home Depot vous offre l'avant-garde pour l'entretien de la pelouse. Passez voir nos nouveaux produits, incluant la gamme Cobb Cadet et son ingénieux tracteur d'ondeuse à zéro rayon de braquage. Home Depot. Votre volonté de faire, notre savoir-faire. Des duos célèbres, on en a vu, mais qui ont marqué leur époque. Il y a eu qui? Adam et Ève? Roméo et Juliette? César et Cléopâde? Vous en voulez un, duos, qui va passer à l'histoire? Le duophone. En adoptant la téléphonie par câble et le sans fil, les appels entre abonnés Vidéotron sont gratuits et illimités. De maison à maison, de maison à sans fil, de sans fil à maison, de sans fil à sans fil. Le forfait duophone? Alors, seulement chez Vidéotron. Venez, essayez ça. Des burritos matin de McDonald's sont vraiment bons. Bien, je pensais que ça ferait changement. Wow! C'est quoi, là, l'histoire de changement? Bien, je suis sûre que tu vas aimer ça, là. Il y a des oeufs, de la saucisse, du fromage fondu. On va s'en reparler, de ça? Oui. Pepe, je l'écoute. Oui. Oui, oui. Les burritos matin. C'est bon de faire changement le matin. La nouvelle Volvo C30. Qu'en pensez-vous? La première période vous est présentée par le nouveau Super Duty 2008 de Ford. Alors, nous sommes de retour au Centre Air Canada. On dit souvent, Yvon, que le hockey est peut-être l'élément le plus rassembleur à travers ce grand pays qui est le Canada. On estime ce soir, et les prévisions sont conservatrices, qu'il y aura à peu près 4,5 millions de personnes qui vont regarder le match soit au réseau français, c'est-à-dire au réseau des sports, ou encore au réseau anglais de Radio-Canada. C'est fort probable, tout l'intérêt que l'on a accordé à cette rencontre, et pour ceux qui avaient des doutes relativement au calendrier des matchs de Ligue nationale, bien là, on a une réponse. Et voici maintenant l'hymne canadien qui sera interprété ce soir par The Essentials. ...in the singing of our national anthem. Oh, Canada, our home and native land, true patri-là, in all thy sons' command. A ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix, ton histoire est une épauquée, de plus brillant et soi. God, keep our land glorious and free. O Canada, we stand on God for Thee. O Canada, we stand on God for Thee, God for Thee. Devant le filet vous est présenté en collaboration avec Tim Hortons. Et c'est Delis Triple Chocolat qui déborde de saveurs chocolatées. Alors il s'agit d'un premier départ pour Cristobal Huet depuis le match contre les Devils du New Jersey le 14 février dernier. Il fera face à Andrew Raycroff que le Canadien avait battu dans un match ultime il y a trois ans alors qu'il portait l'uniforme des Browns de Boston. Alors c'est une responsabilité importante pour les officiels ce soir. Ce sont des vétérans Rob Schick, on n'a pas vu depuis longtemps, ils vont. Et Dave Jackson, Greg Dvorski, Scott Driscoll sont les juges de ligne. Au départ c'est Maxime Lapierre flanqué de Guillaume Latendresse et Alex Kovalev contre le trio principal, celui de Matsundin. Pour les Leafs, 82e match pour les deux équipes, le dernier de la saison régulière. Bonne soirée à notre antenne. Voilà une rondelle qui revient au départ en territoire des Leafs et Caberlet contourne son filet. Caberlet passe de côté droit, la rondelle va à Sundin, son tir de loin capté par Huet qui hésite au départ avec l'arrivée de Nikolaj Antropov. Et le jeu s'arrête, il n'y aura pas de retour. Regardons la formation du Canadien ce soir, il y a un grand retour sur le premier trio. Oui, Perejogin qui est de retour, qu'on va utiliser en compagnie de Koivu et Ryder, tout simplement qu'on va ajouter de la rapidité à ce trio. Et voyez que Kovalev va travailler avec Lapierre et la Tendresse, aucun changement sur les deux autres trios. Radek Bank à la mise en jeu maintenant, Kyle Wellwood était un cas incertain, ils vont finalement hiler de la formation ce soir. Voilà une mise en jeu gagnée par les Leafs, c'est un tir pas commode, pas très violent mais capricieux de la part de Ian White, le défenseur. Et voilà au centre, Kelger qui reprend, Kelger qui rejette en territoire du Canadien, Huet quitte son filet et remet le disque à Sheldon Sore. Sore passe à Bouillon, Bouillon au centre à Johnson, il fait des vies en territoire adverse. Voilà, Bank qui s'amène rapidement, Ray Kroc perd la rondelle, le filet est ouvert devant et c'est Tucker qui reprend en repli défensif dans son territoire. Voilà, Chad Kelger maintenant, le tir bloqué par Huet, la rondelle qui revient, tout juste devant le filet. Alors les deux gardiens ont été embêtés par des bords bizarres, il y a déjà de la bousculade en zone du Canadien. Alors, excellente réaction de la part de Steve Bégin. Bégin, lui, s'est amené tout de suite parce que là, un combat entre Kelger et Kamisarek n'est pas la cause du Canadien. Bégin, vous avez vu, s'est amené rapidement. Les deux joueurs, cependant, seront chassés. On comprendra que les deux arbitres ne veulent prendre aucune chance. Alors, Kelger du côté des Leaves, Kamisarek du côté du Canadien. Et Toronto, lors des premiers instants de ce match, lors de cette première minute, il y a eu deux tirs de loin, celui de Matt Sundin et celui de Kelger. Et les Maple Leafs ont nettement l'avantage à 4 contre 4 en ayant marqué 7 buts cette saison. On en a encore des que deux. Le Canadien, 4 marqués, 7 alloués. Sundin devant Colivu. Mise en jeu gagnée par Colivu. Markov lui remet le disque aussitôt. Et voilà, les deux défenseurs qui appuient l'attaque. Markov s'avance, mais choisit un repli, tout comme Dandeneau. Les Leaves reprennent la rondelle. Carlo Colli à Corvo remet à Brian McCabe, à Nikolai Anthropov. Anthropov retente son tir et avait hors-jeu à l'entrée du territoire. Il a eu une dernière hésitation qui a fait devancer Matt Sundin en territoire du Canadien. Regardons la formation de Paul Maurice ce soir. Le gros sujet de discussion lorsque le Canadien est arrivé à Toronto hier, Jeff O'Neill. Sera-t-il de la formation des Leaves? L'entraîneur a dit, pour qu'il soit bon, il doit jouer 20 minutes. Alors on ne fera pas jouer 20 minutes, il demeure à l'extérieur de l'alignement partant de l'équipe. Il a dit, j'ai pas de place pour 20 minutes. Non, pas du tout. Pas de place pour lui pour 20 minutes. Voilà Colli à Corvo qui remet vers McCabe. Long passe du côté droit, c'est raté par Sundin, ce qui a énormément de pression. Ici à Toronto, Sundin est en panne sèche depuis une douzaine de matchs. Voilà Ray Croft qui laisse derrière à Kubina. La passe va du côté droit ensuite et la rondelle lui revient. Gracieuseté de Steen. Voilà Stajan au centre. La passe à Steen, un contre un avec Bouillon. Steen concerne le filet. Bouillon qui réussit à le ralentir un peu. Steen reprend le disque et Plecanetz sera chassé. Alors les couleurs des arbitres sont annoncées. Voilà un tir bloqué par Huet. On va systématiquement tout noter ce soir. Dave Jackson donc qui intervient et ce sera supériorité, les Maple Leafs. Alors que Plecanetz sera au bord des pénalités, on a demandé à Guy Carboneau quelle sera la stratégie du Canadien lorsque les Leafs ont déployé la supériorité numérique. Je vais quand même rester ici. Je viens d'entendre par l'émission. Je vais garder ces bleus-là très loin dessus. Alors ce qu'il faut surveiller de façon importante pour le Canadien, c'est Caberlet et McCabe. C'est vraiment les deux éléments importants des Leafs en supériorité numérique. Et ce sont eux qui s'échangent de la rondelle. Ce premier jeu de puissance est présenté par Mastercard. Les Leafs ont 17,5 % d'efficacité. Un arrêt de Huet. Déjà intervient. Dégagement annulé par McCabe. Le Canadien est 13e à 83,7 en infériorité. Voilà Sundin à Caberlet. Le tir, c'est bloqué par Huet. Et évidemment, Tucker tente de gêner le travail. Devant le filet, il y a un bel arrêt de Huet sur le tir de Sundin. Voilà un bon test pour le gardien du Canadien, Yvon. Une fois machin comme Toronto qui exploite beaucoup les deux joueurs au point d'appui, c'est toujours plus facile de composer à 4 contre 3 plutôt qu'à 5 contre 4. Il y a beaucoup plus d'espace sur la patinoire. Un tir décoché par Caberlet et un autre de la part de Matt Sundin. Et malgré la présence de Tucker, excellente réaction de Cristobal Huet. Alors les mineurs doubles seront terminés dans 20 secondes. Mise en jeu gagnée par Sundin. McCabe remet à Caberlet. À McCabe. McCabe passe à Sundin. À Caberlet. À Sundin. Sundin remet devant le filet. La rondelle est libre. Tucker ne peut la saisir. Et Bouillon s'empare du disque. Et voilà un dégagement qui mettra fin au mineur double. Et dans un premier temps, on va jouer à 5 contre 4 pour 1 minute 5 maintenant. Et Sheldon Surrey a pris la bonne décision en remettant la rondelle à Bouillon derrière le filet de Huet. Bon, Bunk qui a donné la rondelle à l'adversaire. McCabe reprend ensuite à la ligne bleue. Tucker derrière à Wellwood. Et ensuite à Sundin. À Caberlet. À McCabe. Et à nouveau à Caberlet à la ligne bleue. Il cherche à tirer de banque. Passe à Sundin. Le tir, l'arrêt de Huet. Et voilà Surrey qui reprend devant Wellwood. Et sans hésiter, rejette à l'autre bout. Quelle séquence pour Sheldon Surrey. Vraiment, il a été rapide pour saisir les rebonds et ensuite libérer le territoire de son équipe. Ou encore, comme il l'avait fait au préalable, passer le disque à Bouillon. Bonnie Karovski remet du côté droit à Wellwood. Et ensuite à Kolaya Kovo. Voilà Kubina maintenant. Kolaya Kovo. Son tir, la rondelle dévie derrière le filet. Antropov reprend. Remet à Bonnie Karovski. À Kubina qui fait l'air. Et le Canadien qui va réussir à rejeter le disque au centre. Et là, Markov intervient à nouveau à la ligne bleue. Rejette encore à la ligne bleue les Leafs. Et Thomas Stlikanets est déjà debout. Une première étape est franchie. Et il est de retour maintenant. Voilà Bonnie Karovski en contre-attaque. La passe arrière à Wellwood. Wellwood cherche une option. Choisit une passe dans l'enclave. C'est intercepté par Mark Streit qui a retrouvé, comme vous l'a dit Yvon, son poste de défenseur ce soir. Gill remet à White. Là, c'est la tendresse qui touche, mais Steen reprend. La tendresse revient. Il est plaqué ensuite, je parle de Steen, par Lapierre. Steen, le long de la rampe, s'avance. Tire, c'est bloqué par Lapierre. Et deux fois, Ué intervient au départ d'Alexander Steen. Eh bien, Ué n'a pas mis de temps, Yvon, à montrer qu'il était prêt pour le match de ce soir. Interception au centre de Devereaux. Les Leafs qui cherchent à profiter du momentum qu'ils ont acquis en supériorité numérique et réussissent passablement bien. avec Dandeneau, avec une passe qui est saisie au centre d'abord par Gill et ensuite l'interception de Johnson. Johnson qui est rejoint par Paul, réussit à remettre à Bégin, vers Johnson. Johnson échappe à Gill, tombe sur la patinoire, se relève. La rondelle va ensuite à Bégin. Voilà une passe à Bouillon, mais son tir précipité a été bloqué par Paul. Et le dégagement, ensuite, touche le patin du juge de ligne. Et du joueur des Leafs qui s'est amené dans la mêlée pour remplacer un coéquipier. Voilà Yannick Perrault. Perrault qui va d'une belle passe, mais Anthropov ne peut saisir immédiatement. Il y a un tir en se retournant ensuite que Ué va bloquer et on n'ira pas plus loin. Tout un début de match pour Cristobal Ué, bombardé de tous les angles. 12 tirs jusqu'à maintenant. Il a été excellent à tous les points de vue cette fois-ci. C'est un tir qu'il n'attendait pas de la part d'Anthropov. Il a eu de la difficulté à maîtriser le tir. Mais en infériorité numérique, il a effectué de bons déplacements latéraux. Il n'a pas été gêné du tout par la présence de Tucker. Bref, il a accompli tout un travail. 12-1 les tirs. Voilà peut-être un 2 contre Higgins. Il a raté la cible et pas beaucoup en plus. Higgins qui se cherche toujours depuis, en particulier, les deux dernières semaines. Il n'a aucun point à ses six derniers matchs. Et ça, c'est un trio, Pierre, qui doit absolument retrouver la forme d'il y a environ deux semaines. Plecanets, Costitin et Higgins n'ont pas de points au cours des quatre derniers matchs. Voilà Plecanets qui rejette à l'autre bout, mais tout ça est raté. On doit retourner pour la mise en jeu. Vous regardez le Hockey du samedi soir Molson Export à RDS. Grâce à la suspension arrière Hotchkiss et au solide cadre du nouveau Super Duty, vous ne sentirez pratiquement pas la route. Nous, avec le tout nouveau V8 Turbo Diesel de 6,4 litres, qui développe un couple de 600 livres-pieds, Soyez certain que la route, elle, sentira votre présence. Le nouveau Super Duty 2008. Au motel Pinewood. Je garde mes vêtements pour dormir. Et moi, je garde mes chaussures. C'est toujours vacant. Arrête ça, s'il te plaît. Le 20 avril. David, c'est cette chambre ? Ça m'en a tout l'air. Découvrez pourquoi. Il faut qu'on trouve une autre sortie, tout de suite. Je t'ai pris, David, ne veux pas dehors. 9-1, en urgence. Déjà, on essaie de nous tuer. Vacants. À l'affiche dès le 20 avril. Rien ne rapproche les gens comme le notisme. Lancez-vous à l'aventure avec votre DVD gratuit sur discoverboating.ca. Bon, la première occasion pour le Canadien. Vous voyez, Christopher Higgins, c'est lui qui va réussir à s'amener profondément dans le territoire des Leafs. Très bonne réaction à la mise en jeu. Il va battre Kubina par la suite. Et là, vous voyez, au point de mise en jeu, va épiter pour un tir. C'est ce qu'il doit faire. Râte complètement la cible. Alors, la mise en jeu va se faire tout près de la ligne du centre. Saku Koivu devant Mark Sundin. Le disque revient à Perejogin ensuite. Et à la ligne bleue du Canadien, Sheldon Sorey reprend. Ça passe à toucher le bâton d'Anthropov. Et le disque s'en va en zone des Leafs. McCabe remet Akolaiakovo. Là, c'est trop long pour Anthropov. Huet quitte son filet et remet Verbouillon dans le coin. Mais c'est presque un cadeau aux Leafs. Heureusement, Bouillon a réussi à repousser un peu plus loin. Et là, Perejogin reprend la rondelle. Mais elle la redonne à Sundin. Il traîne à Anthropov, littéralement. Voilà Sheldon Sorey, maintenant. La passe vers Koivu à Ryder. Ryder qui rejette à l'autre bout. Dans le coin, Perejogin s'amène. Perejogin qui perd la rondelle. Et là, c'est une passe trop longue pour Steen. Heureusement, Streit était battu. Steen avait réussi à se blottir derrière lui. Et voilà ensuite Brogde Devereux qui reprend. La tendresse s'amène. Là, c'est Kovalev qui reprend le disque. Le perd. Devereux passe ensuite à Steen. À Stajan. C'est bloqué par Huet. Stajan revient. Une passe tentée devant. Ratée par Alexander Steen. Voilà ce qui se produit, Pierre. Quand tu veux faire un jeu de finesse profondément dans le territoire. Et Kovalov a tout simplement remis la rondelle au Leaf. Il y a une très bonne chance de marquer. Ça en est suivi. Voilà une longue passe qui rate. Huet perd la rondelle sur le retour. Markov l'a saisie aussitôt. Markov passe à Lapierre. Lapierre qui s'amène au centre et rejette ensuite derrière White. Voilà Ray Croft qui quitte son filet. Remet lui-même du côté droit. La tendresse intervient, mais sa passe est précipitée. Et White intercepte. Et attention, voilà Battaglia. Battaglia qui attend. Tire. Il fait l'arrêt. Et le retour ira à Markov dans le coin. 15 tirs par les Leafs. Un seul par le Canadien. Et voilà un autre début. Ben aujourd'hui, ça peut arriver. Et quelle mauvaise présence pour le trio de Lapierre, Latendresse et Covalet. En aucun temps, ils ont été en possession de la rondelle. Ils ont créé deux revirements. Et là, on va oublier Battaglia qui est un joueur auxiliaire. Un sommet joueur de quatrième trio. Et lui qui n'avait pas marqué de but au cours de ses 18 derniers matchs. Voyez, très mauvaise couverture. Et là, Yannick Perrault, lui qui est un excellent passeur, va profiter de l'occasion pour renvoyer la rondelle dans l'enclave. Battaglia n'était surveillée par personne. Et les Leafs prennent les devants 1 à 0. Ben les Leafs sont seuls. Ils vont dans le match. C'est pas tellement compliqué jusqu'à maintenant. Il y a presque huit minutes découlées à la première période. C'était le 16e tir sur Christophe Aluet. Le Canadien n'en a toujours qu'un seul. Et n'a absolument rien fait pour menacer Ray Croft. Si ce n'est que très tôt dans le match. C'est vraiment Higgins qui a eu la meilleure occasion de marquer. Il a raté la cible. Mais le Canadien a été incapable de conserver la rondelle dans le territoire des Leafs en aucun moment depuis le début de la rencontre. C'est un coup. Voilà Sorey qui remet vers Plecanets. Le disque va dévier dans le coin. Plecanets qui reprend. Plecanets avec une longue passe à Bouillon. Le tir encore sur Darcy Tucker. Ça fait 3 fois que Bouillon tire sur un couvreur. Alors qu'il veut organiser l'attaque. Et là la ronde libre qui échappe à Tucker. Pasquitine remet vers Higgins. Higgins tire. Ray Croft donne le retour. Le tir est repoussé derrière le filet par Johnny Paul. Plutôt par Kubina. Voilà Higgins à nouveau. Higgins devant Wellwood. Vers la rondelle, Kubina a très bien joué. Et ça passait bien pour Wellwood. Et ensuite, un tir de Kilgur bloqué par Sheldon Sorey. Sorey à Bouillon. Et ensuite vers Bégin. Mauvais changement chez le Canadien. C'est Anthropov qui s'amène. Applique les freins le long de la rampe. Anthropov réussit à rejoindre Ponikarovski. À Sundin derrière le filet. Sundin remet-moi un carré à l'arrêt. Au départ d'Anthropov. 18e tir sur Uex. Et un autre arrêt. Et voilà Ponikarovski qui rejette plus loin. Anthropov reprend. Remet à Sundin. Sundin. Ressort avec la rondelle. Passe devant. Le disque va dévier le long de la rampe. Et Radekbunk, il va de ce dégagement. En désespoir de goal. Là, on a l'impression que c'est une farce, vraiment. 19 contre 2. Et il n'y a même pas 10 minutes d'écouler. Uex qui remet le long de la rampe à Ryder. Et là, une passe qui rate complètement pour Perré-Jagune. Et voilà un jeu qui sera rappelé à l'autre bout, en territoire du Canadien. Et on va voir l'arrêt de Huet au défende d'Anthropov. Et dans une telle situation, Sundin est vraiment dangereux. Anthropov était placé à l'embouchure du filet à la droite de Huet. Vous voyez son tir. Et avec son bouclier, Huet va effectuer l'arrêt. C'est elle. À ce moment-là, le 19e tir des Leafs. Alors, Stajan gagne la mise en jeu. La rondelle, cependant, va à Ryder. Ryder qui s'amène. Tendu de faite, le tir! La rondelle est libre et il fait à l'air ensuite. Mais là, est-ce qu'il y aura... On ne donnera pas de pénalité. On jugera que c'est accidentel. Kubina est venu frapper le filet, mais j'aimerais revoir à la reprise. Je ne pense pas qu'il y avait vraiment un joueur du Canadien pour l'obliger à poser un tel geste. Tout d'abord, la fin de Ryder. Le tir ensuite effectué. Et vous voyez que Kubina, il y avait la présence de Peri Joggin. Mais Peri Joggin ne l'a jamais poussé en direction du filet. D'un autre angle maintenant, Kubina, vous voyez, va chercher à garder l'équilibre en s'appuyant sur le filet. Alors, c'est Koivu à la mise en jeu devant Yannick Perrault. C'est gagné par Koivu. Commissaire Acti! Ray Croft tombe le retour. C'est repoussé vers la ligne bleue hors de portée de Ryder. Commissaire Acti reprend, remet à Markov, à Koivu. Le disque ensuite va de pole à Battaglia. Battaglia s'amène, remet vers l'enclave. Le disque va dévier du côté gauche et c'est Peri Joggin qui reprend. Peri Joggin il va de dégagement tout simplement pour permettre le retrait du trio de Koivu. On reviendra avec celui de la pierre, la tendresse et Koivu. Voilà Yannick Perrault qui protège la rondelle, la remet à Battaglia. Ça va dévier de l'autre côté. White s'avance. Voilà Bouillon qui reprend. Remet par la baie vitrée. Koivu saisi le disque. Koivu qui relance l'attaque du Canadien, s'amène au centre maintenant. Et là une passe ratée par la tendresse. La tendresse s'amène ensuite pour le disque qui va dévier jusqu'à la pierre. Il y a un dégagement par la baie vitrée. Kielger qui rejette à l'autre bout. Bouillon doit se méfier de Tucker. Il va y accélérer et remet vers Kovalev qui perd le disque. Et c'est Gill qui le reprend. Gill à White. White y va d'un dégagement saisi par Bouillon. Il remet au centre. La pierre est là et réussit à tout simplement pousser vers Costitine qui est seul. Il attend de l'aide. Costitine, toujours. Remet derrière. Les jeux vachent straight. La passe de Marie Higgins qui rate encore une belle chance. Voilà Dantelot qui reprend. Le tir s'est bloqué en défense. Et voilà Kovalev qui passe à Kielger. À Wellwood. À Antropoff, le tir s'est bloqué par Huet qui doit en plus recevoir la mise en échec de Kielger. Voilà Dantelot, mais là, Higgins était pénétré déjà depuis une seconde du côté gauche. Vous regardez le hockey du samedi soir Molson-Export à RDS. En tant que nouveaux ambassadeurs de la Molson-Ex, la première chose qu'on a décidé de faire, c'est de changer leur slogan. Et puis devinez quoi? Ils ont accepté! A de l'aide d'échecs ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Molson-Exx ! C'est un vrai biais de chère. Le nouvel Escape 2008 de Ford, une évolution naturelle. Les gens qui n'ont pas une minute à perdre, ils sont 50 % plus rapides et efficaces que les tracteurs conventionnels. Si vous recherchez la qualité, comme cadet, une fois pour toutes. Passicure vous en dit, à 2h30 demain matin, j'aurai le plaisir de rejoindre Bertrand et Christian. Pour le Grand Prix de Malaisie, il y aura évidemment la reprise aux heures habituelles du dimanche matin également, si vous préférez faire une nuit normale. Alors Yvon, je pense que Guy Carboneau n'a plus de doute sur sa décision? Non, pas du tout, parce que là, Christopher Luet a été dominant au cours des onze premières minutes de jeu. Il a repoussé 19 des vingt tirs effectués par les Leafs jusqu'ici. Un match à sens unique. Bien que le Canadien a obtenu deux bonnes chances de marquer malgré tout ça. Et deux chances de Christopher Higgins. Par un tir de Steen, Luet fait des vies à sa gauche, Markov s'amène. Voilà Stegen derrière le filet. Le Canets lui enlève le disque et le remet ensuite par la baie vitrée vers le centre, où ça ira tout simplement à Caberlet. Et là, c'est Devereaux qui rejette à nouveau en territoire du Canadien. Et là, Huet doit accélérer son jeu. On ne joue pas la trappe chez les Leafs. On y va allègrement à deux joueurs en échec avant. Une recette qui s'est avérée payante dans le passé contre le Canadien. Voilà Higgins qui s'en va lancer le but! Il était, comme on dit souvent, il était du. Et là, il a effectué tout un jeu en territoire central. Je ne sais pas si on aura l'occasion de le voir au départ du défenseur. Deuxième effort de la part de Higgins. On l'aperçoit ici contre Kubina. Il lui enlève la rondelle. Va déjouer ensuite Caberlet et un tir du côté droit. Quelle séquence pour Christopher Higgins? On le voit ici encore une fois. Il va fournir un deuxième effort. Kubina fait le contrôle du disque. Et là, c'est Caberlet qui est pris à contre-pied. Et Higgins, cette fois-ci, ne rattrape pas son coup. Tout un lancé. Raycraft n'y peut absolument rien. Et il y a certainement un pompier de la ville de New York qui est heureux présentement. C'est son père. Il était au match à New York jeudi. Il a rencontré son fils après la rencontre. Et il l'a savonné. Il n'est pas de blague là. Et Christopher Higgins en parlait à l'entraînement hier. Il a dû rencontrer mon père. Il était au match. Ça n'a pas rien été. Après la rencontre, je lui dois un serment. Voilà Radek Bonk. Il remet ensuite le disque vers Mike Johnson. La rondelle ira dans le coin. White est plaqué par Dejeun. Ça permet à Bonk de revenir vers la rondelle. Voilà Sundin qui cherche à aider son défenseur. La passe va toucher le bâton d'Anthropov et le disque va bondir en territoire du Canadien. Sorry, René à Bonk. La passe qui était difficile à saisir et de toute façon a fait la portée des changements. Je crois que Bonk lui, en premier objectif, c'est d'envoyer la rondelle derrière le filet. Voilà le tir qui touche de bâton de Koivu. Dandeneau rejoint par Paul. Et l'échec avant permet aux Leafs de reprendre. C'est Batalia encore qui revient. Batalia qui laisse derrière le filet. Dandeneau rate son jeu mais réussit à la deuxième occasion à remettre à Streit. Perperejogin qui rate au vol. Et le trio de Perrault cause des ennuis encore aux Canadiens. Batalia qui rate la passe. Il est plaqué le long de la rampe. Koivu remet derrière le filet. Et voilà Streit qui va d'un dégagement au centre. C'est saisi par Ryder. Ryder! Ça mène! Toujours avec le disque! Le tir! Toujours à neutraliser! Perperejogin qui rate une rondelle tout à fait libre devant le filet. Voilà Tucker. Tucker qui tire par-dessous le filet. Et la rondelle va bondir au centre jusqu'à Chad Kilgour. Verhal Gill. Il rejette en territoire du Canadien. Le disque est maintenu derrière le filet par U1. Commissarek remet à Markov. Ensuite Lapierre fait des vies à la tendresse. La tendresse à Lapierre! Lapierre en territoire des livres. Tire voilé. Saisi par Raycroft qui va garder le disque. Et là, la mêlée qui éclate derrière le gardien. Tout d'abord, c'est l'intervention de la tendresse qui s'est amenée devant le filet. Et Ian White l'a accroché au passage. On s'est bousculé lorsque le jeu était arrêté derrière le filet de Raycroft. Et vous voyez ici Lapierre tout près de Tucker. Quelques mots? Oui. On s'attendait bien à ce qu'il se parle au moins une fois ce soir. Vous regardez le hockey du samedi soir, Molson Export à RDS. Ce serait si facile De vivre ça tous les jours Pourquoi prendre le chemin plus court? Ce serait si facile Edge de Ford. Moi, dans la vie, j'ai le goût de bien vivre. D'être heureuse. J'ai le goût d'aimer. De m'installer. D'avoir des enfants. J'ai le goût de prendre soin de moi. Je rie. J'ai le goût de rire. Bon, je rie, là. J'ai le goût d'un sandwich au tomate. T'en veux dire, mon amour? Oui, mon amour. Quand on a le goût de se faire du bien, On choisit le nouveau pain blanc gado à vitalité avec fibre d'avoine et 25% moins de gras. Pour ceux qui veulent optimiser le rendement de leur véhicule, c'est Bridgestone ou rien. Pour vos pneus, optez pour un commerce de propriété et d'exploitation locale. Fiez-vous au centre Hockey Pneus de votre région. Hockey Pneus, de loin le meilleur voisin. Est-ce que tu crois que M. Jean est à l'écoute ce soir, Yvon? Sans aucun doute. Alors, on vous présentera une émission 19h lundi soir, le 9 avril, évidemment, qui est un résumé de cette grande soirée qui lui a rendu hommage récemment. Et M. Jean a sûrement apprécié le jeu de Christopher Higgins. Vous le voyez ici, et Kubina est placé à cette position. La rondelle s'en va complètement du côté droit. Kubina s'en empare. Mais là, il voit que Kubina est en difficulté. Et Higgins en profite vraiment. Echec avant. Il va s'amener. Quelle feinte pour déjouer. Caberlet. Sheldon Sorey a voulu maintenir le disque en territoire des Leafs. Mais sa passe du revers a complètement raté. La rondelle est allée sur le filet protecteur. Et c'est pourquoi la mise en jeu se fera en territoire bleu. Et tout de suite, Guy Cabonneau va apporter des changements. Va envoyer dans la mêlée le trio de Plecanettes. C'est du côté des Leafs. Et là, Paul Morris va se raviser, lui. Il va utiliser maintenant ce déri contre Plecanettes. Exact. Plecanettes gagnent la mise en jeu. Le disque va à Bouillon, qui remet difficilement vers Sorey. Voilà Costitine. Il tient dans le coin. Cole Akovo est là. Il remet derrière lui. Sundin s'amène, mais Plecanettes intercèpte. Le Canettes remet vers Higgins. Il était bien couvert, cependant, par Cole Akovo. Et Andrew Raycroft va venir cueillir la rondelle. Il ne donnera pas de retour ensuite. Je pense que ça plaît à Guy Cabonneau que son trio de Plecanettes peut évoluer contre celui de Matt Sundin. En tout cas, des joueurs comme Higgins et Costitine doivent absolument exploiter leur rapidité et aller dans les coins de patinoire pour conserver la rondelle derrière les défenseurs des lignes. Sauf qu'il attendait le moment de revenir avec Markov. Ça, c'est une autre affaire. À la ligne 2, cependant, c'est ce qu'il vient de faire après cet arrêt de jeu. Voilà McCabe, dont le dégagement est annulé par Markov. Le tir ira derrière le filet, la rondelle vers Cole Akovo. Et ensuite, la passe vers Polikarovski. La rondelle libre. Voilà McCabe en territoire adverse vers Anthropov, mais Matt Sundin avait devancé du côté gauche. Et le jeu sera rappelé en zone neutre avec 5 minutes, 8 secondes à faire à la première période. Qu'est-ce qui s'est produit sur la séquence? C'est que McCabe va se porter en attaque avec Matt Sundin, mais il y a eu tout un repli de Plecanettes. Plecanettes va forcer les joueurs des Leafs à précipiter l'entrée de zone. Et c'est à ce moment-là qu'on va devancer le porteur de la rondelle. McCabe, Pierre, au cours de ses quatre derniers matchs, il s'est attiré des critiques ici à Toronto. Moins 7! Il a été vraiment un des joueurs des Leafs, à un tel point que Paul Morris a utilisé Kubina plus souvent que McCabe au cours des deux dernières rencontres. Voilà Alexandre Verstin qui remet Verstin derrière le filet. Verstin, la passe Verstin, mais beau jeu de Johnson qui a fait dévier celle-ci. Aussitôt, Caberlet reprend au centre. Caberlet qui a aussitôt Johnson sur le dos. Ensuite, c'est Kubina qui tente une passe du côté droit, mais la rondelle va dévier de l'autre côté. Alors, Yvon, le tournoi des maîtres va connaître son dénouement demain. C'est pas de bon sens, les maîtres! Et de la façon dont les choses se déroulent, Yvon... Le tigre des bois! Ça va être très excitant demain. Alors, Appleby mène avec plus 2 maintenant. Et Tiger Woods est à plus 3. Et Bill McCollson est à plus 6. Oui. Enfin, il y a plusieurs joueurs qui peuvent encore participer à la lutte demain. Je pense à Justin Rose, entre autres. Vaughn Taylor également. Oui. Enfin, bref... Vous voyez des nôtres demain. Derrière, le fidèle. Zakou Koeivou perd le disque. C'est Ian White, le défenseur, qui a quitté sa position. Voilà, Ponikarovski au bon jeu de Sorey, qui bloque la passe qui était destinée à Matsundin. Sorey réussit à rejeter le disque du côté gauche. Voilà Koeivou qui s'amène. Koeivou, trébuche. La rondelle est coincée tout près de Matsundin. Sundin qui vient se charger de Ryder. Ryder cherche à trouver de l'espace. Il n'y en a pas. Et voilà, Ponikarovski. Il remet du côté droit à Sundin. Sundin remet vers Antrim. Et Christophe Balluet vient faire caler du deuxième but d'Elise. Tu parles d'un contraste. Lui qui a été époustouflant. Là... C'est un jeu qui n'allait nulle part. Dans un premier temps, tout le monde s'était regroupé autour de Christophe Balluet. Voyez le travail de Sorey. Il tend son bâton. Et on touche à peine à la rondelle du côté d'Anthropop. Et le disque va passer entre les jambières de Christophe Balluet. Très mauvaise position de balle. Le bâton est au mauvais endroit. Et le disque va passer entre ces jambières. Un véritable cadeau au Leaks. Alors, c'est 2 à 1, avec 3 minutes 51 à faire. La pierre à la mise en jeu devant Yannick Perrault. Alors, le but sera donné à Anthropop, son 18e de la saison. La rendez-vous derrière le filet et ce sera refusé au Maple Leafs. On va retourner à l'autre bout pour la mise en jeu. Je trouve que là, Yvon, tu as des joueurs qui doivent faire leur part. Christophe Balluet a été magistral en début de match. Et c'est au tour de ses joueurs. On lui en doit. Exactement. Alors, tu dois profiter d'une mise en jeu dans le territoire des Leafs. Tu dois, en principe, connaître une bonne fin de période. Alors, ce sera Plecanets devant Yannick Perrault à la mise en jeu. On va chasser Plecanets, qui va plaider sa cause, mais rien n'y fait. Alors, voilà Kovalev qui s'amène. Kovalev mon utilise à la place de Kocytin. C'est gagné par Kovalev. Et voilà le temps de l'eau qu'il remet à Plecanets. La passe impossible à saisir par Higgins. Là, Markov réussit à intercepter, remet à Higgins. Et voilà Plecanets avec Higgins. Le tir au Raycraft a été surpris. Réussi, malgré tout, à faire l'arrêt. Et on n'ira pas plus loin. Guy Carboneau va évidemment profiter d'une mise en jeu dans le territoire des Leafs, comme il l'a fait tout à l'heure, pour utiliser Kovalev avec Plecanets et également Higgins. Higgins qui a été le meilleur attaquant du Canadien au cours de cette première période. Alors, Paul Morris va se raviser, lui, avec Stajan, qui est son spécialiste pour les mises en jeu. Le disque revient à Stajan. Bonne décision de Paul Morris. Voilà Devereaux. Il est rejoint par Plecanets. Higgins intercepte. Sauf que ça passe et va directement sur le bâton de Stajan. Ensuite, la remise à Devereaux. Sore est là le premier. Voilà Stajan qui s'amène. Devereaux veut remettre derrière. Sore travaille bien au dépens des deux joueurs. Et là, c'est Steve qui reprend. Le tir est bloqué par Commissarek. Sore reprend. Et bon, je pense qu'en défense, c'est sa meilleure période depuis très, très longtemps. Le château de Sore, absolument. Avec 2 minutes 47 secondes à faire à la première période. La rondelle qui échappe à Béjeun. Voilà Kielger, surveillé par Commissarek, remet derrière le filet. Tom rate son jeu devant Parkour. Et là, c'est Sore qui remet le long de la rampe. Le disque échappe à White. Et il le retourne aussitôt en territoire du Canadien. Sore qui va reculer derrière son filet. Remet du côté de Dandeneau. Dandeneau, quand il passe par la rampe, ça a été touché par Sundin. Là, c'est Guillaume qui intercède. Remet à Sundin. Et ensuite, ça ira à White. White trébuche. La rondelle est libre le long de la rampe. Elle est reprise par Dandeneau. Un jeu pour Béjeun qui rate. Voilà Johnson! Il tire! C'est bloqué par Raycroft. Bunk récupère la rondelle. Il est placé ce moment par Paul Nicarovski. Là, il a reçu le disque au visage. La rondelle est toujours libre. Il aura pénalité. Est-ce que c'est pour le geste à l'endroit de Bunk? Je croyais que c'est le disque qu'il avait reçu. Que dit Dave Jackson? Finalement, il dit qu'on a accroché. Et le joueur chassé sera Matt Sundin. Et Bunk se dirige vers le banc de son équipe. Il a été atteint au visage. Parce que c'était dans un premier temps par la rondelle. On le voit ici. Il avait perdu tout d'abord son bâton. Et là, on va travailler le long de la clôture. Bunk va retenir le bâton de Pony Karovski. Mais là, qui est chassé? Et c'est peut-être la façon dont Bunk a travaillé au départ de Pony Karovski. C'est peut-être lui qui est chassé. Attendons voir. En tout cas, au banc des pénalités, la porte du côté du Canadien est ouverte. Mais oui, alors... C'est... Bunk est déjà parti pour le vestiaire, lui. Et effectivement, on devra déléguer un joueur au banc des pénalités. Et bien... la décision sera désignée par Guy Carbonneau pour purger la pénalité imposée à Rad Eggman. Alors, une pénalité qui arrive en fin de période. Alors que le Canadien cherchait à créer l'égalité après avoir vu les Leafs rendre les devant 2 à 1. 0 à 1 ce soir, les Leafs, ils avaient eu 6 tirs au but lors de la première chance. Commissaire, réussi au premier dégagement. Et là, la pierre qui s'amène. Et Caberlet a dû accélérer. Les Leafs qui ont concédé 11 buts cette saison en supériorité. On sait que le Canadien en a marqué 17. McCabe remet à Wellwood. Wellwood... passe ensuite derrière lui à Sundin. Devant pour Wellwood. Et voilà un tir qui va dévier ensuite de l'autre côté. Sundin remet à Wellwood. Bon jeu de premier Sarah qui lui enlève la rondelle. Et voilà un dégagement qui sera au moins réussi jusqu'au centre. Aussitôt, McCabe remet à Caberlet. Caberlet qui recule dans son territoire. Avec 52 secondes à faire à la période. Une minute exactement avant la fin de la pénalité à Bond. Qui est servie, je vous le rappelle. Ou enfin, pour laquelle on a délégué Costitine. Wellwood remet à Sundin. Et voilà le tir ensuite! Et là, il a fait un bel arrêt sur cette frappe de Thomas Caberlet. Mais ce n'était quand même pas un tir dangereux. Il y avait peut-être circulation devant son filet. Néanmoins, il voit exactement comment Caberlet va s'exécuter. Et vous voyez qu'il était tout simplement prêt pour ce tir. Même si Tucker était tout prêt. Et il y avait également Wellwood qui était là également du côté des Leafs. Voilà McCabe qui remet derrière à Tucker. Tucker à McCabe. Et ensuite à Caberlet. Caberlet passe à Sundin. Voilà ensuite Wellwood qui remet à Sundin. Sundin à Wellwood. à Sundin. Derrière à Caberlet. Et ensuite à McCabe. Caberlet reprend. Caberlet toujours à Sundin. Le tir à Wellwood est après. Là, Stock Tucker qui rate un filet ouvert, mais avec un angle vraiment fermé. Et là, Wellwood a perdu son bâton, mais bouillant fort de la situation. Et c'est ainsi que la période va se terminer. Il restera 10 secondes au retour à la pénalité aux Canadiens. Il a effectué quelques bons arrêts. Et c'est dans une telle situation que tu ne peux pas permettre à l'adversaire de marquer un but en fin de période et de quitter par la suite avec une priorité de deux buts. Ray Croft n'a pas été vraiment sollicité par le Canadien. Le joueur qu'il a vu le plus souvent après son filet, ça a été Christopher Higgins. Alors, la marque est donc après 20 minutes de jeu. Maple Leafs de Toronto 2, Canadiens de Montréal 1. La première période vous a été présentée par le nouveau Super Duty 2008 de Ford. Alors, on y va avec le sommaire de la première période. D'abord, Bates Battaglia a donné les devants 1 à 0 au Leafs, 12e de Perrault et John Paul. Le Canadien a créé l'égalité. Chris Higgins, 21e sans aide. Et Anthropov, 18e de Sundin. Et Pony Carrowski a profité d'une malchance du gardien Christophe Balluet pour redonner les devants à son équipe. 23 en 9 les tirs au but en faveur de Maple Leafs. Et ça indique assez bien l'allure de cette première période. Là-dessus, on retrouve Chantal et son invité. Merci beaucoup, Alain. Je suis accompagnée de Chris Higgins. Chris, vous avez quelques chances, quelques chances de gagner. Vous avez finalement capitalisé sur un beau goal. Oui, nous avons surtout un petit peu trop. Mais nous nous avons fait une zone sur l'ayım. Mais nous avons 1�, nous sommes totalement �iné par une raison dawnée. Vous avez donné cela tout à cause de 23 tuets. weeknots дан 백iance? Une是업ieux sont trop élevé. Nous nous pouvons l' abdominalisation. Nous avons besoin de venir plus de l'équipe en fireworks, nous avons une future. Merci beaucoup à voi et a bien unconscious avec l' duel. le Canadien a commencé lentement, beaucoup trop lentement ce match. Ils ont alloué 23 tirs au but au Maple Leafs. Ils ont dit que c'est beaucoup, c'est beaucoup trop d'ailleurs. Alors, ils ont dit qu'on va avoir une bonne réunion dans le vestiaire ensemble pour revenir. Heureusement, le Canadien ne tire de l'arrière que par un but. Alors, voilà, on vous rappelle que les Maple Leafs de Toronto mènent 2 à 1 sur le Canadien après une période de jeu. Le hockey du samedi soir, mon Senex se poursuit après cette pause. C'est dur à expliquer. La plupart des lunes de miel, ça dure une semaine. Nous, je pense pour la vie. Je suis tout ému en dedans. Je l'avoue, c'est une fille qui en a vu d'autres. Mais quand je l'ai vue, lui... Mettons que je ne me suis pas fait prier pour aller faire un petit tour. Les duos célèbres, on en a vu. Mais qui ont marqué leur époque? Il y a eu qui? Adam Yèves? Roméo et Juliette? César et Cléopâle? Vous en voulez un, Dio, qui va passer à l'histoire? Le duophone. En adoptant la téléphonie par câble et le sans fil, les appels entre abonnés Vidéotron sont gratuits et illimités. De maison à maison, de maison à sans fil, de sans fil à maison, de sans fil à sans fil. Le forfait duophone? Seulement chez Vidéotron. La technologie de Cobgadet. Solidité. Versativité. Manœuvrabilité. Durabilité. Sécurité. Rapidité. Fiabilité. Les tracteurs de la nouvelle série E vous offrent une panoplie de caractéristiques qui n'ont qu'un but. Vous faire économiser temps et énergie. Conçus pour les gens qui n'ont pas une minute à perdre, ils sont 50 % plus rapides et efficaces que les tracteurs conventionnels. Si vous recherchez la qualité, comme Cadet, une fois pour toutes. La traction intégrale X-Drive de BMW permet de répartir la puissance aux quatre roues, offrant une maniabilité et un contrôle inégalés. La technologie X-Drive jumelée au système de freinage fait de la BMW de série 3 une voiture qui ne s'arrête devant rien. Sauf si c'est nécessaire. La BMW de série 3 avec la traction intégrale X-Drive. Wow! Un bain de triple chocolat. Hé, c'est chocolaté, ça, mon gars? Comment qu'on fait pour manger ça? Moi, je pense que c'est de commencer par le glaçage du dessus. Moi, je dirais que c'est de prendre une grosse bouchée puis de manger la garniture du sang. Non, regarde. Monique, qu'est-ce que t'en penses, toi? Notre nouveau vin, triple chocolat. La meilleure façon de le manger, c'est de commencer par un des coins. Ah, ben oui. Ça déborde de saveurs chocolatées chez Tim Horton avec nos délices triple chocolat. Toujours frais, toujours vrai. Tim Horton. À la une. La présentation de Kia. Alors, c'est notre chronique à la une. Et ce soir, c'est Pierre-Houd qui se joint à nous. Alors, bonsoir à vous tous, messieurs, à Toronto et en studio à Montréal. Jacques, je vais commencer par toi, peut-être, à voir tes commentaires sur cette première période. On parlait des dix premières minutes de jeu. C'est indicatif du match. La soirée va être longue pour le Canadien, là. Et là, la différence, c'est qu'il perd par un but. Ué a été très bon, malheureusement, le mauvais but qu'il a accordé, mais il était excellent. C'est un peu désappointant, sachant l'importance du match que le Canadien a joué de cette façon-là pendant les dix, douze premières minutes. Messieurs, à Toronto, c'est la question que bien des gens se posaient après la défaite à New York. Comment on peut expliquer ces lents départs du Canadien depuis un certain temps? Parce que même à Montréal, ils ont souvent connu de mauvaises premières périodes. Oui, à Montréal aussi, tu as raison. Et particulièrement sur la route, le Canadien qui s'enlise beaucoup. Je ne sais pas, je suis convaincu que Carboneau aimerait avoir la réponse, Yvon, à cette question. Moi, je pense, et surtout, Jacques, je ne sais pas s'il peut corroborer avec ce que je veux avancer, c'est dans le territoire du Canadien. Si tu es incapable vraiment de bien travailler le long des clôtures, tu ne peux pas prendre possession de la rondelle. Il y a trop de rondelles qui vont se retrouver sur le bâton du joueur au point d'appui de l'adversaire. Et on exerce la pression à ce moment-là sur les défenseurs. Le Canadien, dans son territoire, ne s'ajuste pas vraiment à ce que l'adversaire va lui présenter. Et les sortitions sont effectuées de façon laborieuse quand on parvient à le faire. Et les livres sont capitalisés là-dessus tout au cours de la soirée. Les entraîneurs d'expérience comme M. Demers vont vous dire quand le défenseur adverse a de la difficulté à maîtriser la rondelle, vas-y, mon homme. Va pratiquer de l'échec avant et plaque-le. Yvon, de 100 % des autres, c'est exactement ce qui se passe. Le long de la clôture, le défenseur quitte les Maple Leafs de Toronto, même sa ligne bleue. Nous autres, en termes hockey, on appelle ça « pinché ». Peut-être Pierre ou Yannet, vous avez compris le bon mot. Et c'est exactement ce qui se passe. Ils vont te dire exactement et ça crée des revirements dans le territoire du Canadien. Messieurs, après le match de jeudi ou depuis le match de jeudi, il y a deux joueurs, le Koivu et Kovalev, qui ont passé un mauvais quart d'heure à Montréal sur les différentes tribunes. Et là, je ne veux pas avoir l'air de m'acharner, mais on ne peut pas dire qu'ils ont ressorti beaucoup en première période dans un match aussi important que celui de ce soir. Non, et on en parlait justement de sa Koukoivu cet après-midi à l'hôtel. On a vraiment l'impression, et ce n'est pas pour le défendre, c'est vraiment une constatation, on a vraiment l'impression d'avoir un athlète qui est au bout de ses forces, vraiment au bout de ses forces. Dans le cas de Kovalev, écoutez, c'est une énigme sans réponse. On lui a parlé ce matin longuement dans le vestiaire, Yvon et moi. On sentait qu'il était prêt. On avait l'impression d'avoir un joueur qui était prêt à laisser éclater son talent dans une situation où les grands, justement, Yvon et Jacques et Alain, ont l'habitude de laisser éclater leur talent, et en première période, on l'a vu même qui a fouillé dans son territoire. Même Guy Carboneau était obligé de modifier un petit peu ses lignes d'attaque afin de lui permettre de travailler cette fois-ci avec Plécanet. Mais Kovalev doit être un joueur dominant dans un match comme celui-là. C'est sur lui que se tourne l'attaque du Canadien. Et en première période, il y a une ligne d'attaque qui a fonctionné. Une, c'est-à-dire celle de Christopher Hagen, Plécanet et Cotitine lorsqu'il était là. Et on pourrait dire encore le trio de Hagen du Cotitine. Mais si on va s'arrêter le temps d'une pause et on est de retour dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada La liberté démarre à 21 695 dollars. Kia, surprenez la route. Avec les mardis de Beaux-Pourgues, le pouleur en tête dans chaque restaurant pour la période du 6 février au 19 mars méritera un sac de hockey Mission Hightech autographié par un joueur professionnel. Toujours plus de prix à gagner à la cage. Alors, M. Léger, nous cherchons un candidat prêt à travailler sans aucune pression, qui aime les voyages, les bons repas. C'est moi, ça. Je vois ici que vous avez un intérêt particulier pour la pêche. Oui. Excellent. Vous connaissez le salaire, 2 000 $ toutes les deux semaines, à vie, non imposable. Puis, les vacances. C'est comme vous voulez, jusqu'à 52 semaines par année. Jour de paye. La nouvelle loterie sur Terminal a gagné 2 000 $ toutes les deux semaines, à vie. Quand tous les yeux sont tournés vers elle, elle fixe son regard sur vous. Louez votre tuxedo chez Moores. Vous serez presque aussi élégant qu'elle. Moores. Bonne coupe, bon prix, bonne réputation. Pour ceux qui veulent optimiser le rendement de leur véhicule, c'est Bridgestone, ou rien. Pour vos pneus, optez pour un commerce de propriété et d'exploitation locale. Fiez-vous au centre Hockey Pneus de votre région. Hockey Pneus, de loin, le meilleur voisin. Somme de retour, c'est la granique à la une avec Pierre Rudd qui s'est joint à nous ce soir. Bon, messieurs, une idée comme ça après le match contre les Rangers de New York. Si je m'abuse, Brandon Shanahan a signé un contrat d'un an avec les Rangers. Est-ce que le Canadien devrait revenir à la charge cet été et tenter de le convaincre de venir jouer à Montréal? Bon, ça dépend si Mme Shanahan a apprécié la grande ville de New York. Elle aimait New York aux dernières nouvelles. Moi, je pense que c'est tout simplement une porte de sortie pour Brandon Shanahan. Je crois que lui, il avait opté pour évoluer avec Yarmou Yager plutôt que Sakou Koivu. On peut le comprendre là-dessus. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais effectivement, oui, je pense, Alain, que le Canadien devrait regarder du côté de Brandon Shanahan qui deviendra à nouveau joueur autonome sans compensation. Et on se com'a dit, l'offre monétaire du Canadien de l'an dernier était supérieure à celle que les Rangers lui ont présentée. Et les Rangers vont probablement vouloir le garder. Ah, ça, il n'y a pas eu de problème. Est-ce que tu as vu pourquoi on a voulu absolument avoir Brandon Shanahan? Oui, oui. Donc, si Brandon Shanahan n'est pas là, il ne participe pas aux séries. Moi, je pense, Jacques, c'est lui qui a fait le lien entre les joueurs qui ont parfois des caractères difficiles. Il a d'ailleurs été choisi le joueur qui a exercé le plus d'impact au sein des Rangers. par les joueurs. En mentionnant qu'ils ont offert le plus d'argent avec les Canadiens, ce n'est pas que les Canadiens n'ont pas essayé quand même. Ils ont opté de la famille pour New York. Messieurs, ça se termine demain à la saison régulière. Je vais vous demander, et là, vous me pardonnerez l'anglicisme, l'équipe la plus hot à la veille des séries éliminatoires dans la Ligue nationale. Moi, je pense qu'on a tous fait notre lit en début de saison. Moi, je reste dans le même lit, les sabres de bofio pour moi. C'est leur année, c'est le moment où tout semble conjugué. Écoutez, Tim Corley, même le retour. Oui, ils sont mieux d'en profiter dès cette année parce que ça risque d'avoir de sérieuses conséquences au cours du marché des joueurs autonomes sans compensation. Imaginez Pat Brisson, lui, qui représente Daniel Brière et Pavel Daksuk qui vient de signer un contrat de 6,7 millions par année. Alors, que les sors en profitent. À la soirée des introdurisations de la Ligue majeure du Québec, Pat Brisson, il y avait un sourire, je comprends pourquoi. Il savait ce qu'il s'en faisait avec Pavel Daksuk. Moi, c'est sûr, finale, ça n'osait pas flot. Les sors qui ont gagné le chef-trophée du président aujourd'hui. Votre joueur par excellence cette année dans la Ligue nationale. Je vais commencer par Jacques. Le cavalier, je maintiens depuis deux semaines. Pour moi, c'est le cavalier. Pierre. Ah, le cavalier, c'est un choix qui est tentant. Mais moi, je ne sais pas, je vais faire un peu différent. Je vais aller vers Martin Brodeuk. Moi, je vais opter pour l'autre, gardien de bureau. Roberto Luongo, des Canucks de Vancouver qui a connu une saison absolument invraisemblable. Je pense que sans Roberto Luongo, les Canucks, c'était une équipe très ordinaire. C'est devenu une équipe qui aspire à la Coupe Seine. Mais c'est déchirant. On est d'accord. On ne peut pas se tromper avec ces gars-là. Il n'y a personne qui en a parlé de Sidney Crosby. C'est assez étonnant. Nous aussi, il va être un choix pas bel et bien. Mais il y a une chose dont on peut être fier chez nous, si on veut être un petit peu chauvin. Ce sont trois choix de chez nous. Alors, bravo à nos Québécois qui ont connu une superbe saison. Merci beaucoup, messieurs. Que le Canadien y soit ou non, on sera là dès le 11 avril avec les séries éliminatoires 2007. Bon voyageur de tour, les boys. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. À la une, c'était une présentation de Kia, le constructeur automobile à la croissance la plus rapide au monde. Parce qu'elle a choisi de combiner l'énergie du vent et de l'eau, Hydro-Québec continuera d'être l'un des premiers fournisseurs de kilowatts verts du monde. Ces amis de tous les milieux sont venus saluer celui qui a toujours été parmi les grands. Soirée hommage à Chambiliveau, à RDS. Chez Ford, la conception de nos camions est avant tout le travail de designer. Excuse, tu peux-tu m'ajouter un marche-pied chromé juste ici? Moi, je verrais bien le mien avec un déflecteur. Ah, moi aussi j'en veux un déflecteur, mais fais le marche-pied en premier, OK? En fait, chez Ford, la conception de nos camions passe par vous. Pour un temps limité, obtenez jusqu'à 1000 $ d'accessoires pour personnaliser votre camion à votre goût. Les Linsman, Lemieux, O'Reilly, Lafleur, Robinson, Fournier font revivre la bonne vieille rivalité Montréal-Boston. Match des anciens, Bruins contre Canadien à RDS. Bonjour, bonjour. Nous faisons actuellement un sondage fiable. Très fiable. Fiable. Très fiable. Fiable. Très fiable. Les sondages ne mentent pas. Deux fois plus de gens considèrent qu'Internet Vidéotron est plus fiable que son principal concurrent. À partir de 9,95 par mois, Internet Vidéotron, le plus rapide et le plus fiable. Point final. Wow, un bain de triple chocolat. C'est chocolaté, ça, mon gars? Comment on fait pour manger ça? Moi, je pense que c'est de commencer par le glaçage du dessus. Moi, je dirais que c'est de prendre une grosse bouchée puis de manger la garniture de sang. Non, regarde. Monique, qu'est-ce que t'en penses, toi? Notre nouveau bain de triple chocolat? La meilleure façon de le manger, c'est de commencer par un des coins. Ça déborde de saveur chocolatée chez Tim Hortons avec nos délices triple chocolat. Toujours frais, toujours vrai. Tim Hortons. En favorisant le développement de l'hydroélectricité et de l'énergie éolienne, Hydro-Québec contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à garder notre environnement propre. Alors, on va regarder quelques fesses ailleurs de la première période. Les Leafs ont passé la première moitié de la période dans le territoire du Canadien et Battaglia a marqué le premier but. Mais tout un jeu de la part de Higgins au départ de Cobinard et Caberlin. C'est l'égalité 1 à 1. Et un jeu anodin. Tout simplement, vous voyez que Zundel veut diriger la rondelle devant le filet. Ça va effleurer le bâton de Andropov. C'est une mauvaise position de base de Huet. Et c'est 2 à 1 pour les Leafs et Paul Morris. Et on a compilé quelques chiffres après 20 minutes. Alors, les 23 tirs égale un sommet en 2006-2007 pour les Leafs de Toronto. Premier but à ces 18 derniers matchs pour Battaglia. 6 tirs au but pour Matt Sundin et 6 mises en échec pour Steve Bégin. Alors, il faut rappeler que Radek Bonk en a encore pour 10 secondes. Bonk est au banc des pénalités maintenant. Donc, ça va. La blessure n'est pas sévère. Et Thomas Schleckanetz va se charger de la mise en jeu devant Matt Sundin au départ en deuxième période. Le disque va à Koliakovo et ensuite vers Ponikarowski. Belle intervention de Commissarek et Higgins lui complète le dégagement. Ce qui fait que Bonk est de retour maintenant. Et rapidement, un filet au banc de son équipe et dans la mêlée s'amène Andrei Kostetine. Voilà les livres en contre-attaque d'un départ. Anthropov revient sur ses pas et remet à la ligne bleue à McCabe. McCabe rejette derrière le filet. Anthropov saisit le disque dans le coin. Anthropov remet derrière. Là, c'est Koliakovo qui reprend, remet à Ponikarowski. De l'autre côté, ça va à McCabe. Un tir faible repoussé par Huet. Anthropov reprend, remet Versundin derrière le filet. Là, le disque est libre le long de la ronde. Une passe interceptée par Commissarek. Et là, il perd le disque en voulant remettre à la ligne bleue. Markov le retrend et c'est encore intercepté par les Leafs. Voilà, Commissarek qui va réussir au moins le dégagement à la ligne bleue de Toronto. Higgins intercepte et là, belle sortie de Kostetine mais la passe cousue de dentelle. Les Leafs qui interceptent. il tente une passe à la rondelle et le but. Tout ça avec un cadeau de Kostetine à la ligne bleue de l'adversaire. C'est 3 à 1. Higgins avait tout d'abord stoppé les Leafs. Il remet à Kostetine qui cherche à lui remettre la rondelle. La passe est incomplète. Station rapidement la contre-attaque et là, Sorey va complètement oublier Steen qui était placé à l'embauchure du filet à la gauche du gardien. Steen ne fait que soulever la rondelle vraiment par-dessus l'épaule de U.S. Est-ce que ça touchait le bâton du défenseur? Je crois que oui. Ça peut-être effleurait le bâton également de Sheldon Sorey. Oui, là... Ça serait but créable. Oui, bien là, il faut passer en mode... Il faut passer en mode énergie et en mode réveil chez le Canadien parce qu'à 3-1, deuxième période... Voilà Koivu qui est remet à Ryder. Ryder. Ça mène au centre et le voilà en territoire des Leafs. Ryder avec un tir et le but! Eh bien, un autre cadeau cette fois de l'autre côté et voilà exactement ce qu'on souhaitait. Il ne fallait pas tarder à ramener l'écart à un but. Et on a donné suffisamment d'espace à Ryder pour effectuer un tir mais là, Raycroft a complètement raté cette rondelle. Mauvais jeu de la part du gardien des Leafs. C'était un bon tir de la part de Ryder et il aime viser la partie supérieure du filet mais là, le dish va effleurer tout simplement à la mitaine de Andrew Raycroft qui permet aux Canadiens de revenir dans cette rencontre. L'écart est réduit à un seul but. Alors finalement, ce sera un but marqué à 36 secondes d'intervalle par rapport à celui des Leafs. Alors c'est donc 3-2, voilà Gill qui reprend et remet à White. Rondelle libre, récupérée par Strait. White rate la rondelle et la tendresse s'amène. La tendresse, avec une fête mais Gill a fait un beau plongeant. Et Gill, quand il plonge, il occupe beaucoup de terrain. Oui, parce que Kovalov était complètement seul de l'autre côté. Wellwood retire, en fait tire cette rondelle dans le coin. Strait la repose le long de la rampe et voilà la tendresse qu'il remet vers le centre. Le disque n'en finit plus de bondir, ça ira à la pierre. Il le perd aussitôt cependant. Belle intervention encore une fois de Hal Gill. White repousse la rondelle à la ligne bleue du Canadien. Strait remet du côté gauche, c'est raté pour la pierre. Et voilà White qui reprend des mains de son gardien. On apporte des changements du côté du tricolore. Voilà Patalia avec un tir qui rate à la droite de Huet parce qu'on l'avait oublié lui. Oh! Voilà Markov qui remet du côté droit directement sur le bâton de Patalia. Markov se reprend et cette fois il atteint Johnson à Bégin. Et ensuite vers Bonn. Voilà Bégin qui s'amène. Bien plaqué Kubina au passage. Il y aura pénalité. On a retenu. Est-ce que Kubina aurait empêché Bégin de pouvoir poursuivre son échec avant? Tout l'indique que oui. Il sera chassé pour deux minutes. Alors première pénalité au Leafs. On parle pénalité mineure. Alors on voit ici le geste de Kubina à l'endroit de Steve Bégin. Alors c'est pour le Canadien. Première supériorité numérique. Et une autre porte qui s'ouvre. Le Canadien qui a 22,5 % d'efficacité cette saison. Les Leafs très, très laborieux en infériorité. À 78,5. Voilà le tir s'est bloqué par Raycroft. On a permis à Sheldon Sorey de profiter d'un bon tir, Yvon. Et Raycroft était prêt. Voilà Sorey. Rejette Antevi-Craft et Maple Leafs. Higgins amène. Voilà Koivu qui s'empare de la rondeuille. Koivu, la passe à Sorey. Il s'avance. Le tir, Raycroft perd le 10. Higgins ensuite qui est frustré par Raycroft sur le retour. Voilà Sorey à nouveau à la ligne bleue. à Markhoft. Le tir, c'est bloqué par Raycroft. Et il y aura une autre pénalité au Leafs. Obstruction. On a fait de l'obstruction à l'endroit de Christopher Higgins et c'est Al Gill, le défenseur, sur le tir effectué par Markhoft. Higgins veut s'emparer du retour. Souveillez bien le travail de Gill ici. Il va lui faire perdre l'équilibre en poussant son rival avec une mise en échec par derrière. Alors, il est chassé pour deux minutes. Alors, double supériorité numérique pour 1 minute 23. Et là, tu dois frapper dès cette chance. Koivu devant Sundin à la mise en jeu. Dagné par Sundin, mais Ryder reprend dans le coin. Ryder passe par la rampe. Koivu a utilisé son bâton. Markhoft reprend Des Manassoures. Markhoft passe à Ryder. Ryder tentait un jeu devant le filet et un cadeau pour le gardien qui saisit. Et on va reprendre en territoire des Leafs. Alors, il y a plusieurs options pour Ryder sauf celle-ci. Alors, il va tout simplement diriger, il voulait chercher à diriger une passe du côté de Koivu. C'est un tir, une rondelle élevée soulevée et le gardien est intervenu rapidement. La Ryder qui remet à Markhoft. Markhoft à Story. Son tir bloqué, le retour est libre et Caberlet s'empare de la rondelle et la rejette à l'autre bout. Voilà Sheldon Surrey avec 50 secondes à la première pénalité. Surrey laisse derrière à Markhoft. Il est aussitôt défié par Sundin. Je dis Markhoft, c'était Ryder, pardon. Le problème de Ryder, il ne passe pas la rondelle. Et là, il y avait deux joueurs à découvert et il a attendu que Sundin s'amène et il a perdu le contrôle de la rondelle. Markhoft, prenne à Koivu et la retire là-haut dans le tour et le but. C'est là où il est efficace. Lorsqu'on lui permet de pouvoir se démarquer pendant que son coéquipier est en contrôle du disque et Ryder, par la suite, va réussir à se faufiler jusque dans l'enclave et il va mettre à profil le jeu, la passe de Koivu. Il va saisir son propre retour. La passe de Koivu, un premier lancer et surveillé par Sundin et il s'empare de son propre retour. Et c'est l'égalité 3 à 3. Il reste encore une minute et cinq secondes à la pénalité à Hal Gill. Deuxième but du match pour Ryder. Alors le jeu reprend et c'est Colère Koivu dans son territoire qui complète un premier dégagement et voilà qu'il reste au moins d'une minute maintenant avant le retour de Hal Gill. Sorey passe à Streit. Le tir de loin de Streit. La rondelle s'en va le long de la rampe et elle sera reprise par Streit. La passe à Sorey à Kovalef. Kovalef a de l'espace. Voilà son tir, c'est bloqué, le retour est libre et c'est repoussé dans le coin par Anne Kropov. Voilà la tendresse qu'il a sa pnée canette. La passe à Sorey, à Kovalef, à Sorey. Sorey n'a plus d'espace. Il est-y. Remet ensuite à Kovalef. Kovalef attire Anne Kropov à Sorey. Le tir directement sur Polikarovski et ça lui a fait très mal. Sorey reprend à Streit. Streit qui veut provoquer le geste du gardien mais c'est Anne Kropov qui sauve la situation pour son équipe. L'intention de Streit était bonne mais en même temps ça a coûté cette seconde qui aurait pu permettre aux Canadiens d'en profiter. Pénalité terminée, Guel est de retour. Voilà Kubina qui remet vers la ligne bleue. La rondelle ira derrière le filet. UL repousse plus loin. C'est repris par Banque. Banque s'amène au centre. Tire en territoire des Leafs. Reprend la rondelle. Banque toujours avec une belle passe à Bouillon. Le tir. C'est raté en fin de l'évier à la droite du filet. Bonne présence pour Banque et attention voilà Streitgen en contre-attaque. Il est arrêté et Dandeneau remet du côté gauche à Bégin. Bégin repousse en territoire des Leafs. Derrière Steen poursuivre son échec avant. Vient toucher Caberlet. Voilà Mick Hale qui remet à Caberlet. Caberlet passe du côté droit ensuite vers Devereaux. Un dégagement que Bouillon saisit dans son territoire. Remet derrière lui. Zahira Higgins. Un dégagement ensuite de Plecanet. Et là c'est Dandeneau qui perd la rondelle mais la reprend derrière son gardien. Dandeneau qui prend bien son temps. Tucker joue devant lui. Voilà Kilgir. Long passe ensuite que Higgins fait dévier derrière à Costitine. Costitine veut faire une passe pour Gill mais c'est bloqué par le défenseur. La Bouillon rejette du côté droit. Higgins s'amène. Oh la rondelle a presque... était presque disponible pour lui. Et c'est Komi Sarek qui récupère dans son territoire laisse derrière à Costitine. Costitine passe à Koivu. Voilà Koivu qui s'amène en zone des Leafs. Une belle fin. Koivu toujours. Remet derrière ensuite. Voilà Komi Sarek qui réussit à contourner son couvreur. Remet ensuite derrière le filet. La rondelle va à Koivu. À Costitine. Le tir ! La rondelle va derrière le filet. Koivu la reprend et son tir du revers est bloqué. Voilà Higgins qui tente une passe. Le disque n'y revient. Higgins encore poursuit son travail. Remet à Ryder. Le tir s'est bloqué. Le filet est ouvert et Ryder qui tient du revers et Koivu est venu à Courvo qui est fermé à porter le but. Le but est marqué. Effectivement. Le ficelle était bien placé derrière le filet et il y a eu toute une séquence de la part de Koivu et de Christopher Higgins. Le Canadien qui se présente en deuxième période a déploie beaucoup d'intensité beaucoup d'énergie. On travaille en échec avant et voyez la rondelle est-ce qu'on peut l'avoir de cet angle ? Oui, on la voit très très bien. Très très bien. Collé à Koivu qui veut sortir le disque avec sa main gauche n'y parvient pas et c'est maintenant le Canadien qui mène 4 à 3. Troisième but de Michael Ryder. Wow. Alors, on va voir à nouveau, voyez la rondelle où elle est située bel et bien traversée la ligne rouge. Alors, il y a une casquette sur la patinoire et une deuxième. Évidemment, elles sont de couleur rouge, vous l'aurez deviné. Et on va changer de gardien, Yvon. Jean-Sébastien Aubin qui s'amène dans la mêlée. Super. Wow. Bon, c'est un gardien de but qui n'a jamais gagné la popularité des partisans. En tout cas, l'appui des partisans dérive tout au cours de la saison, malgré qu'il ait remporté autant de victoires que Ed Belfort et compagnie. Alors, Paul Morris veut sûrement secouer son équipe, n'est pas du tout satisfait du travail de Ray Croft. Il a donné un mauvais but à Ryder au tout début de la deuxième période lorsque ça fait 3 à 2. et là, elle voit son équipe être incapable de rivaliser de vitesse avec le Canadien. Les 3 buts de Ryder marqués en 5 minutes 12. Il en a 30 maintenant cette saison. Ian White, longue passe vers Batalia. Voilà Paul qui s'amène en échec avant. Il gagne sa course contre Dandoneau. Il tente de fermer la porte. Voilà Streit qui joue au défense de Perrault. White s'avance et c'est un tir U.S. saisi tout juste, tout près de Johnny Paul et ne donnera pas de retour. 4 à 3, Montréal. Tout un revirement au hockey du samedi soir. Molson Export à RDS. La liberté démarre à 21 695 dollars. qui a surprené la route. Imaginez la Coupe Stanley. Marc Messier. Un nouveau temple du hockey conçu pour vous et pour participer à la fête ultime des Syries avec Pepsi, Lays et Gatorade. Tu connais mon ami Stanley? Pour gagner et connaître tous les détails du concours, rendez-vous sur amenez-la-coupe.ca et montrez-nous comment vous regardez les éliminatoires. Certaines conditions s'appliquent. Recherchez les étalages sur les détaillants Métro et Super C participants. Ouais, monsieur! 22 minutes! Essaie de mettre ça! OK. Regarde-moi bien! Besoin de puissance? Home Depot vous offre l'avant-garde pour l'entretien de la pelouse. Passez voir nos nouveaux produits incluant la gamme Cobb Cadet et son ingénieux tracteur d'ondeuse à zéro rayon de braquage. Home Depot. Votre volonté de faire notre savoir-faire. Bonne chance! Alors, nous sommes de retour avec la question Dodge du match de ce soir. On vous demande qui sera la dernière équipe à se qualifier dans l'Est. Vous répondez sur rds.ca baroblique hockey. Je vous rappelle que la lutte se fait entre le Canadien, les Leafs et les Islanders. Mais pour l'instant, ça va plutôt bien pour le Canadien. À vous, messieurs. En tout cas, tout un revirement, Alain. Les buts de Ryder, marqués donc en 5 minutes 12, c'est un deuxième tour du chapeau en carrière, Yvon, pour le joueur natif de Terre-Neuve. Alain Rondel qui va me dire le long de la rampe et ça ira à l'autre bout. Vous allez te mentionner encore une fois, Ryder ne doit pas faire des jeux. Laisse Coivou faire des jeux. Laisse l'autre joueur si c'est Kovalev ou encore si c'est Peri Joguen et toi, sois toujours en mouvement dans la zone adverse et tu auras des occasions de marquer. Stajan perd le disque et c'est Markov qui le reprend. Markov passe du côté droit vers Kovalev. Kovalev s'amène devant Caberlet. Kovalev passe à la tendresse. Oh, la rondelle lui échappe. Kovalev qui est plutôt la tendresse qui voulait rejoindre ensuite Kovalev mais c'est intercepté par Devereaux. Devereaux, attendu par Bouillon, réussit à le contourner. Là, il est plaqué par Kovalev qui va reprendre la rondelle. Voilà la passe ensuite à Sorey. Sorey remet du revers du côté de la tendresse. Là, il trébuche en voulant contourner Gill et va retourner au banc de son équipe. La passe qui est interceptée ensuite par Radek Bond. Bond remet le long de la rampe du côté de Béjean qui a été bousculé à la ligne bleue. Voilà, devant le filet maintenant, Ponikarowski s'amène mais beau repris de Béjean. Ponikarowski passe à Sundin. Sundin revient, travaille du revers, qui a fait l'arrêt au moment où Anthropov a perdu son bâton et il y aura... enfin, où le bâton a été brisé et c'est le résultat d'un coup de bâton qui va coûter une pénalité aux Canadiens. Mais l'incapacité de pouvoir quitter le territoire. Le long de la clôture, il y avait le travail de Béjean. Ponikarowski l'a empêché de sortir la rondelle. Béjean n'avait qu'à soulever le disque. L'envoyer en territoire central, ça n'a pas fonctionné. Alors, vous voyez ici, les lignes vont travailler par la suite. Le coup de bâton de Béjean en l'endroit d'Anthropod, pendant que Sundin va compléter le jeu avec un tir du revers bloqué par Christophe Alouet. Et ce sera une supériorité numérique pour les Leafs de Toronto. Béjean est au banc du Canadien. On se demande qu'est-ce qui se passe exactement. Guy Cabonneau veut savoir pourquoi il y a pénalité. Béjean est toujours au banc. C'est parce que Rob Schick, je pense, va chasser le mauvais joueur. Bon, finalement... On vient de s'entendre sur l'identité du coupable. Bien, la reprise est assez claire, là, je ne sais pas... Mais tout ça, le résultat d'un manque de synchronisme ou encore de cette difficulté qu'a le Canadien à libérer son territoire parce que le disque est le long de la clôture. Alors, autour des Leafs, c'est d'avoir une belle chance. Et dès la mise en jeu, la rondelle va derrière le filet. comme le Zarek réussit le dégagement parce que Caberlet ne peut garder le disque en territoire du Canadien. Zéro en deux ce soir. Les Maple Leafs, huit tirs au but en supériorité numérique. Caberlet, il tient dans le coin. Voilà Johnson qui laisse derrière et Markoff complète le dégagement. Caberlet reprend derrière son filet et relance l'attaque à cinq des Leafs avec cette passe du côté de Darcy Tucker à Kyle Wellwood. Beau jeu de commissaire X sauf que Wellwood revient et Sundin est là également. La Caberlet intercepte le dégagement. Markoff reprend. Dégagement par la baie vitrée. Réussi par-dessus McHabe à la ligne bleue du Canadien qui était postée à la ligne bleue du Canadien. Tu as vu le jeu de Higgins à l'endroit de McHabe. C'était impossible pour McHabe de pouvoir intercepter la tentative de dégagement. On a une rondelle libre en territoire du Canadien. Surrey il va d'une frappe parce que ce troncet le bondier on a l'impression qu'il y a une ligne bleue. Wellwood remet vers Sundin. Sundin passe à Caberlet et là beau jeu de la part de Koivu qui s'amène en contre-attaque. Ryder s'amène. Surrey également. Voilà Koivu tire du revers. Déviné cependant. Et les Leafs vont reprendre et va donner une passe vers Tucker qui est surveillée par Surrey. Et attention rondelle libre pour Tony Karovski derrière à Caberlet. Le tir c'est bloqué devant le filet. Tucker perd ensuite. il reprend. Passe à McCabe à Caberlet à Tucker à McCabe à Darcy Tucker voilà son tir c'est bloqué. Il y en a encore pour 22 secondes avant le retour de Bégin. Et voilà un dégagement réussi jusqu'à la ligne bleue des Leafs. 15 secondes encore à la pénalité Beauchamp-Johnson et c'est finalement Yannick Perrault qui reprend remet à McCabe qui est gêné par Bonk. McCabe dans son territoire page du côté droit à Yannick Perrault et voilà Bégin qui est de retour et la rondelle accidentellement va toucher le filet protecteur et le jeu sera rappelé. 4 à 3 Montréal vous regardez le hockey du samedi soir Moulson Export à RDS. Pour nous de la brasserie Coors Light le rêve commence ici au sommet de ces pentes majestueuses c'est à partir d'ici qu'on s'engage sur le chemin qui mène à l'excellence une fois en route vous pouvez être sûr que rien mais vraiment rien ne peut nous arrêter dans notre mission de vous offrir ce bon bouffret qui descend bien quasiment rien ça c'est une bière froide Coors Light partout où ça brasse Élu camion de l'année 2007 selon le magazine Motor Trend la nouvelle génération Silverado de Chevrolet La course au série Chevrolet une présentation de la Cobalt SS Chevrolet allons-y Alors dans l'association Est évidemment si le Canadien gagne ce soir il va affronter les sabres de Buffalo New Jersey contre Tampa Atlanta contre les Rangers et Ottawa contre les Pingouins de Pittsburgh dans l'association West Detroit 3 contre Calgary mais attention Calgary joue contre Edmonton ce soir Colorado toujours dans le décor Anaheim contre Minnesota Vancouver contre Dallas Najuel contre San Jose Oui Vancouver il faut le rappeler les Canucks ont gagné cet après-midi revoyons les buts marqués par Michael Ryder Tout d'abord après que les Leeds ont porté la marque 3 à 1 un cadeau de Ray Croft c'est 3 à 2 ensuite en supériorité numérique il saisit son propre retour après un très beau jeu de la part de Koivu et là il va rater complètement la séquence alors que Ryder boucle la boucle en s'en revenant derrière le filet pour pousser le disque derrière le gardien des Leeds qui a été remplacé par la suite voilà une rondelle qui va dévier à l'autre bout au bain la regarde passer Costitine est là le premier et sa passe est un peu trop loin de Higgins Costitine qui a été frappé durement ensuite mais il a fait son travail Al Gill passe du côté gauche vers Ian White White a presque donné le disque à Plicanet et là c'est un dégagement de Strait qui devient une passe à Higgins Higgins devant White Higgins avec un tir qui va toucher le filet protecteur derrière le gardien est-ce que la rondelle a touché le bâton du défenseur des Leafs oui parce qu'on va reprendre en zone de Toronto Jean-Sébastien Aubin qui avait bien terminé la saison avec les Leafs de Toronto l'an dernier exact c'est lui qui les avait ramenés dans la course aux séries un seul départ un seul départ au cours des 42 derniers matchs de cette formation c'est Andrew Raycroft qui était là pendant presque toute la deuxième moitié de la saison Ryder a remis le disque dans le coin et là on va le reprendre grâce au beau jeu de Péré Joggins Ryder toujours surveillé par Yannick Perrault et voilà Koivu qui s'amène dans le coin remet vers Ryder belle réception de passe Ryder temps de surprendre Aubin et là on a retenu le bâton de Péré Joggins McCabe qui est sans tir Koivu revient vers la ligne bleue passe à Dandeneau Dandeneau il va d'un tir qui va dévier à la droite d'Aubin voilà Ryder qui remet à Péré Joggins Péré Joggins toujours Péré Joggins devant McCabe voilà Perrault qui intercède Ryder s'avance devant Batalia et Batalia reprend la rondelle la remet à McCabe et les Leafs s'amènent en contre-attaque pour l'air à Kovo remet du revers beau jeu en défense de la part de Mark Streit et là c'est Kaberlé qui reprend dans son territoire Péré Joggins a raté une belle occasion parce que Kovalef est en accélération au territoire central Sundin a trébuché à la ligne bleue là c'est Kovalef au centre qui remet le disque à Bank un dégagement intercepté par Anthropov la rondelle qui revient à Polnikarovski Polnikarovski derrière à Sundin c'est raté et finalement le disque est libre vers Béjean et là touché au vol par Johnson et c'est Kaberlet qui reprend en territoire de Toronto Nikolai Anthropov arrêté par Bank remet dans le coin à Polnikarovski et voilà une passe pour Sundin de l'autre côté Sundin remet derrière le filet à Anthropov c'est intercepté par Bank vers Johnson qui est aussitôt rejoint par Kaberlé Johnson intervient ensuite aux dépens de Polnikarovski et voilà un dégagement de Bank au moins jusqu'au centre la rondelle est rejetée à territoire du Canadien c'est repris par Streit qui passe à Commissarek et ensuite le disque va dévier sur le bâton de la pierre ça devient un dégagement refusé aux Canadiens et après la pause il y aura mise en jeu en zone de Montréal vous regardez le hockey du samedi soir Molson Export à l'antenne du réseau des sports prenez ça en note pendant les séries on a déclaré que la livraison de chez Mike c'était un sport extrême ouais extrêmement important le tout nouveau XL7 2007 de Suzuki aussi excitant à conduire que nos motos tu crois être à la hauteur ? et toi ? le XL7 de Suzuki location à partir de 379$ par mois visitez votre concessionnaire Suzuki de maintenant moi je suis livré chez Mike c'est fou elle parlait de me regarder en direct peut-être que je suis en train d'éporter une pizza chez vous hein ? ça c'est la télé-réalité c'est dur à expliquer la plupart des lunes de miel ça dure une semaine nous je pense pour la vie je suis tout ému en dedans toi et moi je l'avoue je suis une fille qui en a vu d'autres mais quand je l'ai vu lui mettons que je me suis pas fait prier pour aller faire un petit tour moi je fais la livraison chez Mike vous avez-vous fait ça ? ah des ingrédients de la qualité ça ça donne le goût de commander ah ben c'est le début de la saison de la série Champ Car au cours de cette fin de semaine de Pâques alors nos amis Michel Lacroix et Didier Scranon nous attendent pour la description de la première épreuve celle de Las Vegas demain soir 20h30 sur nos ondes et bonne saison à Alexandre Tagliani entre autres c'est Paul Tracy qui a la pole position et on aperçoit le propriétaire du Canadien M. Gillette qui est derrière le banc d'Élise ben oui il est l'invité au Kovalef entraîné la pénalité Kilger plaide l'innocence il est chassé le Canadien retourne en supériorité numérique c'est ce qui se produit habituellement lorsque tu fais preuve de beaucoup de synchronisme à la mise en jeu vous voyez que Kovalef se dirigeait vers le joueur au point d'appui et là Darcy Tucker va commettre Chad Kilger pardon va commettre une erreur Kilger voulait tout simplement créer de l'obstruction et Kovalef qui se dirigeait directement vers le joueur au point d'appui ben alors lui a fait perdre l'équilibre et encore une fois le Canadien a une chance d'ajouter à son avance 1-2 avec 6 tirs au but en supériorité ce soir la rondelle revient à Sheldon Sore Sore remet devant au bel aré et le but Chris Higgins c'est 5-3 Ryder 3 Higgins 2 et ça a pris exactement 20 secondes Higgins qui est placé à l'embauchure du Fidel l'entrée de zone sera effectuée par la clôture le Canadien va gagner sa bataille dans le coin de la patinoire la rondelle revient au point d'appui Higgins va saisir le retour Aubin lui sur le premier tir peut difficilement maîtriser la rondelle il y a de la circulation la rondelle avait dévié également sur Ryder et placé tout près de McCabe Higgins n'a aucune difficulté à compléter la manœuvre à saisir la rondelle t'as vu il a ramené le disque avec son patin et tout près de son bâton et Yvon Sorey on l'a vu commencer à faire ce genre de jeu à partir de la mi-saison on anticipe son tir à tous jours alors parfois il choisit de remettre plus tôt vers le devant du filet pour provoquer un retour et on l'a vu que ça peut porter des dividendes parfois alors 5 à 3 5 minutes 5 secondes à faire à la période 4 buts par le Canadien en deuxième 3 par Ryder 1 par Higgins qui avait marqué la première oh ! tir de la tendresse belle mise en scène de Kovalev là il y a un peu de bousculade près du gardien mais on va repousser tout le monde et on ira pas plus loin alors Higgins de Ryder est suré alors Ryder donc ajoute en plus une mention d'assistance alors je vous parlais du travail de Higgins surveillez bien de quelle façon il va ramener la rondelle avec son patin droit voyez il repousse avec son patin droit ramène la rondelle sur le bout de son bâton pour ensuite compléter la manœuvre les canettes gagnent la mise en jeu voilà le tir de Markov c'est dévié sur le bâton de Kostitine Kostitine qui intercède remet derrière la passe de Higgins il y revient là il ne vise plus les canettes et voilà un tir de Kostitine qui rate et Higgins qui s'amène mais McCabe était là le premier Higgins reprend à Kostitine à Markov et ensuite à Dandeneau Dandeneau remet derrière le filet voilà les canettes les canettes on veut remettre devant mais c'est hors de portée de Higgins voilà Devereaux en contre-attaque Devereaux attend que les changements soient complétés là ça passe jusqu'à l'arrière du filet Markov est là Kubina empêche la sortie du disque il est rejoint par Higgins derrière à Devereaux le tir va dévier tout juste à la gauche de Huard voilà maintenant les canettes avec un dégagement qui devient une passe à Higgins et ensuite à Kostitine Kostitine veut contourner Steen réussi s'amène derrière le filet voilà Higgins qui reprend Higgins n'a pas d'option tant qu'une passe arrière la rondelle lui revient Higgins toujours passe à Koivu cette fois Koivu rejoint Parstine Rimsia s'en défaire Koivu poursuit sa route toujours avec la rondelle la passe vers Bouillon ensuite et là c'est Kostitine qui remet derrière Bouillon va reprendre à la ligne bleue une passe vers l'arrière du filet à Perrejogil Perrejogil revient sur ses pas devant Steijan toujours Perrejogil à Kostitine Kostitine tire il rate la cible voilà Bouillon qui reprend un tir de Bouillon et là Aubin en a assez garde la rondelle et le jeu s'arrête Aubin en a assez le public également qui se fait connaître son mécontentement et Kostitine lui voulait s'en aller au bord mais il a dû demeurer dans la mêlée parce que Koivu et Perrejogil étaient en plein contrôle de la rondelle Bouillon quelques bons tirs c'est toute la différence avec la première période le Canadien cette fois-ci est en contrôle complet de la situation parce qu'il maîtrise bien la rondelle échec avant et on exploite la lenteur des défenseurs des Leafs alors c'est une mise en jeu à la droite de Jean-Sébastien Aubin et Ryder vient de réussir un exploit qui n'avait pas été réussi encore cette saison chez le Canadien premier joueur à obtenir 4 points en une période voilà une rondeille qui est maintenue en territoire des Leafs mais Johnny Paul s'amène en zone du Canadien Huet quitte sa position remet vers Markoff qui fait un mauvais jeu là et Perreault recrant devant lui voilà White avec un tir qui dévie tout juste à la droite de Huet et là c'est Johnson qui tente un dégagement c'est annulé par Gill et à nouveau une interception de Commissaire Wreck qui passe cette fois à Bégin et du revers il rejoint Johnson Johnson qui s'arrête rejette derrière Aubin il y aura des changements du côté du Canadien en contre-attaque pour Toronto c'est Ian White White rejetant là du côté de Sheldon Sorey Sorey passe à Bouillon et à nouveau à Sorey du côté droit vers Kovalet une passe par la rampe qui heureusement pour le Canadien est revenue à la pierre mais là Kovalet fait encore un mauvais jeu et le tir va dévier derrière le filet les sorties de territoire qui ont été souvent laborieuses ce soir voilà Kovalet-Kovo il avait qu'un tir et le but et voilà le résultat et encore un but bizarre c'est 5 à 4 un but qui en principe c'est un cadeau que tu as au livre erreur de la part du Canadien à la ligne bleue les Leafs n'étaient plus dans le coup depuis le début de cette depuis qu'ils avaient marqué leur troisième but et là tu leur fais un cadeau on poursuit l'attaque Darcy Tucker le long de la clôture la rondelle va sûrement dévier devant le filet en tout cas ce tir que le gardien n'a jamais vu quel gars est placé devant lui et là vous voyez sortie de zone ratée de la part de Kovalet les Leafs vont en profiter capitalise sur une rondelle le long de la clôture et là Kolea Kovo lui je pense que le gardien était déjà lui en style papillon la rondelle va passer par-dessus lui et c'est 5 à 4 ça c'est un but qui va redonner espoir au livre voyons voir Hagen saisit mais il y avait hors jeu bien sûr et on va reprendre en territoire neutre et bien les gardiens ce soir sont généreux je pense qu'elle a dévié le dernier tir de Kolea Kovo possiblement sur le bâton de la tendresse la tendresse c'est celui qui s'est dirigé tout de suite sur Kolea Kovo et lorsque Kolea Kovo va effectuer son tir le bâton de la tendresse est devant lui et la rondelle va passer par-dessus l'épaule de Christophe Aluet alors la rondelle revient ensuite derrière au banc et là c'est Anthropov qui rejette plus loin la rondelle est libre pour Bégin Bégin qui remet vers Johnson mais il n'avait plus d'espace pour lui pour aller cueillir le disque et les Leafs provoquent ensuite un dégagement qui sera refusé c'est le genre de jeu qu'un entraîneur déteste profondément parce que là tu es en contrôle du match tu n'as qu'à effectuer l'entrée de zone Lapierre à son coup et Kovalov en particulier Kovalov est un joueur habile part avec la rondelle essaie d'entendre de faire un jeu là elle a tout simplement voulu pousser la rondelle par la clôture les Leafs ont intercepté et ont poursuivi leur attaque quitte sa position Sundin intercepte et là c'est Kolaïr Kovo qui intercepte à son tour Kolaïr Kovo remet devant Markov saisit le disque et voilà Johnson qui remet plus simplement à la ligne bleue des Leafs une passe qui revient à Ponikarovski Ponikarovski qui trébouche mais ce sera pénalité aux Canadiens avec une minute plus à faire absolument incroyable Ponikarovski s'en va le long de la clôture ce n'est pas un joueur dangereux du tout dans une telle situation l'envoyé ici il va compléter l'entrée de zone il s'en va le long de la clôture quelle mauvaise décision de la part de Mike Johnson comment permettre à l'adversaire qui était complètement surclassé de revenir dans le jeu tu as fait raison et les Leafs n'ont pas marqué jusqu'à maintenant ce soir en trois occasions ça c'est pas une pénalité parce que tu as fourni un effort non j'espère que on sait très bien que Johnson il est battu un geste de paresse ou encore un geste de frustration alors on va déléguer Wellwood pour la mise en jeu chez les Leafs devant Plecanex c'est gagné par Wellwood la rondelle revient à la ligne bleue à Caberlet Caberlet on remet le long de la rang à Paul et ensuite à Wellwood Wellwood derrière à Paul Paul à Caberlet à Johnny Paul Paul toujours tu as choisi un tir qui saisit du bout de la mitaine et on n'ira pas plus loin avec 1 minute 41 à la pénalité 52 secondes à la période c'est un 31e tir par les Leafs un 7e au cours un 8e au cours de cette 2e période le Canadien en a 14 et on va se déplacer à la gauche de Huet pour la mise en jeu Sundin devant Bonk et le disque va aussitôt à McCabe McCabe à Tucker et c'est Sundin qui est planté devant Huet voilà Caberlet remet ensuite à Wellwood Wellwood derrière à Sundin à McCabe le tir bloqué Sundin qui rate le retour lui a été déjà étendu sur la patinoire il était battu voilà Wellwood à Sundin à Wellwood l'espace se referme le tir de Caberlet bloqué en défense ici Béjec a perdu son protecteur et c'est ça je me demandais qu'est-ce qui traînait sur la patinoire voilà McCabe qui remet à Tucker Tucker à Caberlet et ensuite Sundin fait dévier dans le coin Béjec rate son dégagement il reste encore 5 secondes à la période voilà Wellwood qui laisse derrière à Sundin et la période va prendre fin ainsi sur ce match qui tourne alors qu'il y a eu un contact entre Béjean et Wellwood et là est-ce qu'on va imposer une pénalité à Béjean Dave Jackson est là je pense qu'on aura on va discuter du côté des officiels Massundin évidemment demande une pénalité vous voyez à la droite de l'écran de cet angle on n'a pas vu on n'a pas vu vraiment ce qui s'est produit est-ce qu'on peut voir de cet angle-ci ah le bâton de Béjean directement au visage de Wellwood et là évidemment Sheldon Surrey est au banc des pénalités il faut savoir exactement ce qui se produit et l'arbitre est déjà au banc et ce sera 4 minutes et bien ma parole alors c'est tout ça qui nous attend en début de troisième après 40 minutes de jeu Montréal 5 Toronto 4 ce sommaire de la deuxième période est une présentation de Home Depot votre volonté de faire notre savoir-faire alors le sommaire de la deuxième période d'abord Alex Thien avec son 15e a fait 3 à 1 en faveur des Maple Leafs de Toronto et c'est là que le Canadien s'est mis en marche Michael Ryder premier de la soirée 28e de Koivu ensuite en avantage numérique Ryder 29e de Koivu et Marcon et c'était l'égalité 3 à 3 Ryder complète son tour du chapeau 30e de Koivu et Higgins le Canadien prend les devant 4 à 3 et c'est terminé pour Andrew Raycroft Jean-Sébastien Aubin s'amène dans le match accorde un but à Higgins son 2e de la soirée 22e cette année de Ryder et Souré et Carlo Collaia Corvo qui a réduit l'écart à un seul but avec Willwood et Tucker 31-23 des tirs au but en faveur des Maple Leafs de Toronto après 40 minutes de jeu le Canadien allait devant 5-4 sur les Leafs on retourne au Centre Air Canada Chantal et son invité Merci beaucoup Alain je suis en compagnie de Francis Bouillon Francis, le Canadien qu'on avait en première période celui de la deuxième période c'est deux équipes complètement différentes d'abord qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire après la première période est-ce que Guy Carboneau a pété les plombs qu'est-ce qui s'est passé au juste? Pas vraiment on était conscients qu'on n'avait pas joué une grosse première période il fallait absolument revenir fort la façon qu'on a joué en première période c'est inacceptable puis si on veut chercher ce match-là il faut jouer comme qu'on a joué en deuxième Qu'est-ce que vous avez changé justement en deuxième? On était plus agressifs je pense que les gars sont plus passés avec la rondelle on était moins nerveux on a l'air un peu énervés en première période il faut jouer de la même manière si on veut les deux points Là les Leafs sont marqués un but en fin de période Steve Végin écope 4 minutes de pénalité comment va falloir amorcer cette troisième période-là? Il faut avoir un gros pénalité killing il faut venir fort il faut aider notre gardien c'est sûr qu'ils ont un très bon power play puis il va falloir être agressif c'est notre désavantage Merci beaucoup et bon match On vous rappelle que le Canadien mène 5-4 sur les Maple Leafs sur Toronto après deux périodes de jeu Le hockey du samedi soir Monsenaxe se poursuit après cette pause Qu'est-ce que ces frites font dans ma maison? Pas assez métier Quoi? Tu continues de sortir avec des frites? Tu veux finir comme elles? C'est ça que tu veux? Peut-être oui peut-être que c'est ça que je veux Les frites de poulet Burger King 12 délicieux morceaux de blanc de poulet assaisonnés qui ont le courage de faire des frites Sur le chemin d'un passé pavé de victoire se trace un futur glorieux Calam Le nom René La passion, elle, n'a jamais quitté Calam Êtes-vous prêts? Depuis plus de 30 ans Notre travail est axé uniquement sur la griffe de cheveux À la clinique Le patient bénéficie de l'expertise d'une équipe de spécialistes Notre rôle c'est de donner l'idée la plus juste possible des résultats qu'il peut obtenir Lorsqu'un patient vient nous revoir puis qu'on voit son air épanoui puis qu'il nous dit qu'on a vraiment changé sa vie C'est ça l'expérience qu'ils vivent ici Si vous pensez qu'une berline de luxe ne peut pas vous offrir de sensations fortes Si vous pensez que le luxe c'est une avalanche de détails compliqués Penses-tu qu'on va arriver à temps? Si vous pensez qu'être en sécurité c'est uniquement survivre à un accident vous devrez changer votre façon de penser La technologie de Cobgadet Solidité Versatilité Manœuvrabilité Durabilité Sécurité Rapidité Fiabilité Les tracteurs de la nouvelle série vous offrent une panoplie de caractéristiques qui n'ont aucun but vous faire économiser temps et énergie Conçu pour les gens qui n'ont pas une minute à perdre ils sont 50% plus rapides et efficaces que les tracteurs conventionnels si vous recherchez la qualité comme cadet une fois pour toutes Qu'est-ce que ces frites font dans ma maison? Pas assez médium Quoi? Tu continues de sortir avec des frites? Tu veux finir comme elles? C'est ça que tu veux? Peut-être, oui peut-être que c'est ça que je veux Les frites de poulet Burger King 12 délicieux morceaux de blanc de poulet assaisonnés qui ont le courage de te détruire Jacques, c'est pas fini ce match-là De la façon dont les défensives se comportent disons qu'on va avoir toute une troisième période Lorsqu'un entraîneur dit à ses joueurs maintenant on doit tuer la punition c'est 4 minutes ce qu'on dit à nos joueurs c'est que écoutez on doit jouer notre meilleure période de l'année à l'étranger notre force cette année on l'a pendant plusieurs mois gardé le jeu de puissance intact de notre côté on a bien tué les punitions on se doit de bien tuer les punitions ces 4 minutes passez pas plus qu'une minute sur la patinoire si c'est capable de débarquer 45 secondes qu'on utilise tout ce qu'on doit utiliser pour tuer les punitions tu contrôles ta destinée Exactement il y a eu des buts bizarres 3 des 4 buts marqués par les livres ça a été des buts un peu bizarres il y a une chose Jacques on a été sévère à l'endroit de Sakou après la première période il a joué toute une deuxième par contre il a 3 passes en deuxième période nous autres on vous donne ce qu'on voit et puis maintenant chapeau à Sakou il était très bon mais un que Garbono l'a mis de côté c'est un courbe moins 2, 9 minutes de joueur mais Sheldon Suri jette tout un match mais c'est beau de voir les jeunes moi je considère Ryder parmi les jeunes parce que ça ne fait pas tellement longtemps que j'ai joué dans la Ligue nationale mais il voit les Guinness patiner avec détermination et le capitaine a pris en deuxième période il a pris charge et chapeau donc on va jeter un coup d'oeil sur les autres matchs présentés aujourd'hui dans la Ligue nationale il y en avait plusieurs joués en matinée dont celui entre les Highlanders de New York et les Flyers de Philadelphie c'est 2 à 0 la marque pour les Highlanders quand Richard Park marque son 8e de Tambalini et Elbert c'est 3 à 0 pour les Highlanders le premier but des Flyers a été marqué par Simon Gagné c'est son 40e de la saison avec le Durandy Jones et Conor Booth marquant un avantage numérique finalement les Highlanders qui l'emportent 4 à 2 et conservent mince espoir de participer aux séries éliminatoires ils affrontent les Devils de New Jersey demain évidemment si le Canadien gagne ce soir par contre c'est terminé pour les Highlanders le Canadien ne peut pas avoir un point il doit gagner si les Maple Leafs gagnent je peux vous dire qu'eux ne sont pas assurés ils n'ont plus d'une place en série le seul équipe qui est assuré d'une place en série ce soir c'est le Canadien qui gagne le match les Sabres de Buffalo contre les Cavalos de Washington après un but de Derek Roy son 20e de la saison Tim Conley qui effectue un retour au jeu un premier match en tout près d'un an il avait été blessé lors de la série contre Ottawa l'an dernier marque son premier de la saison les Sabres l'emportent 2 à 0 et remportent le trophée du président c'est premier au classement général de la Ligue nationale Tim Conley quelques conversions célébrales tu ne veux jamais qu'un jeune joueur perde une carrière si tu veux tel chapeau tant mieux un gros but pour lui aujourd'hui match présenté également cet après-midi les Red Wings de Detroit qui l'emportent 7-2 sur les Blackhawks de Chicago les Coyotes de Phoenix qui se sont inclinés 3 à 2 devant les Kings de Los Angeles il y avait les Canucks de Vancouver qui jouaient contre les Sharks de San Jose c'est 2 à 2 la marque après 40 minutes de jeu quand Kevin Bieksa va marquer son 12e de la saison avec l'aide de Sopel et Nasloune en avantage numérique les Canucks prennent les devants 3 à 2 mais avec 33 secondes à faire à la 3e période Jonathan Chichou crée l'égalité 37e de Mialek et Thornton on s'en va donc en prolongation et ça n'a pas été tellement long après 34 secondes de jeu seulement durant une pénalité à Joe Thornton Mathias Oluon marque son 11e de Samy Sarlo et Henrik Sedin victoire des Canucks 4 à 3 et les Canucks qui remportent le championnat de la section Nord-Ouest et une 47e victoire pour Roberto Luongo cette année Alain l'entraîneur de l'année ça va être Alain Vigneault et Michel Thalien la suite au retour de la pause wow un même triple chocolat c'est chocolaté ça mon gars comment on fait pour manger ça moi je pense c'est de commencer par le glaçage du dessus moi je dirais que c'est de prendre une grosse bouchée puis de manger la garniture du sang non regarde Monique qu'est-ce que t'en penses toi notre nouveau vin triple chocolat la meilleure façon de le manger c'est de commencer par un des coins ah ben ouais ça déborde de saveur chocolatée chez Tim Horton avec nos délices triple chocolat toujours frais toujours vrai Tim Horton sur le chemin sur le chemin d'un passé pavé de victoire se trace un futur glorieux le nom rennait la passion elle n'a jamais quitté Canham êtes-vous prêts la traversée sera périlleuse il est intersère redoutable mais au bout de la route le butin ce printemps l'action sera tellement intense vous risquez d'en perdre le nord la chasse au trésor va bientôt commencer à un délai la technologie de Cobb Cadet solidité versatilité manoeuvrabilité durabilité sécurité rapidité fiabilité les tracteurs de la nouvelle série I vous offrent une panoplie de caractéristiques qui n'ont qu'un but vous faire économiser temps et énergie conçus pour les gens qui n'ont pas une minute à perdre ils sont 50% plus rapides et efficaces que les tracteurs conventionnels si vous recherchez la qualité Cobb Cadet une fois pour toutes les autres matchs présentés ce soir en Ligue nationale les sénateurs sont à poston c'est 2 à 1 pour les Bruins et avant la fin de la première période Jason Spitzer va créer l'égalité 33e de Alfredson et Chris Phillips 2 à 2 par la suite en 2e Danny Eatley va marquer son 50e de la saison 2e joueur à atteindre ce plateau cette année après Vincent Le Cavalier Alfredson et Mésaros obtiennent des passes et Spitzer va faire 4 à 2 2e de la soirée 34e cette année de Schubert et Eatley avec une victoire ce soir les sénateurs s'assurent du 4e rang dans l'Est ils ont 103 points tout comme les Pingouins de Pittsburgh mais en cas d'égalité ont à avoir un avantage à cause du nombre de victoires le calvaire des Bruins est en train de prendre fin c'est une saison incroyable et les sénateurs qui vont affronter les Pingouins en première ronde des séries le Lightning 2 à 1 face aux Trashers d'Atlanta il n'y a plus d'enjeu dans ce match-là les Trashers se sont assurés du championnat de leur section hier avec une victoire combinée à une défaite de 7 à 2 du Lightning et ce qui va peut-être motiver la troupe de Bob Barkley c'est que les deux derniers champions de la coupe Stanley étaient les champions de la section sud-est la Caroline et le Lightning de Tampa Bay Tampa Bay vont croire que leur gardien de but à 7 à 3 soit beaucoup plus efficace qu'ils l'ont été dans les derniers mois bonne fin de saison pour les Panthers après avoir battu le Lightning 7 à 1 même 4 à 1 sur la Caroline on est en 3e période dans cette rencontre il y a Anna Aime qui affronte les Blue Jackets de Columbus c'est 4 à 1 avec une victoire ce soir les Ducks qui s'assureraient du championnat de la section Jean-Sébastien Giguard a quitté l'équipe son épouse a donné naissance à un enfant il y a quelques jours il semble-t-il qu'il y aurait des complications rien de sérieux dit-on mais il a préféré quitter l'équipe pour rejoindre son épouse les Rangers de New York affrontent les Pingouins de Pittsburgh les Pingouins ont pris des devants en 2e période après 53 secondes de jeu seulement davantage numérique c'est Gary Roberts qui marque son 20e Crosby Gunchard participe à ce but c'est 1 à 0 la marque en 2e Crosby qui dirige vers un premier championnat des marqueurs dans la Ligue nationale et les Blues de Saint-Louis contre le Wild du Minnesota avec la victoire des Canucks évidemment il n'y a plus d'enjeu pour le Wild et on va vous montrer quand même le 20e cette saison de Pierre-Marc Bouchard avec la de Todd White et de Veilleux par la suite le Wild a ajouté un 2e but 2 à 0 pour l'équipe de Jacques Lemaire c'est après 20 minutes de jeu dans cette rencontre et il y a deux matchs importants ce soir d'abord les Prédateurs de Nashville contre l'Avalanche du Colorado et les Hornets d'Edmonton contre les Flames à Calgary si les Flames gagnent ce soir l'Avalanche sera éliminée et Edmonton ne fera pas de bavard à Calgary vous avez aimé les mardis de bon poule alors ne manquez pas le poule des séries de la cage au sport à gagner 1000 dollars en certificat cadeau cage au sport ou sportif en voyage inscrivez-vous au poule des séries sur mardisbonpoule.ca du 9 avril midi au 12 avril en collaboration avec sportif en voyage pour tous vos besoins en assurance fiez-vous à notre couverture car votre meilleure assurance c'est un courtier d'assurance bonjour Honda vous souhaite la bienvenue à l'événement conduisé gagnant pardon Honda vous souhaite la bienvenue à l'événement conduisé gagnant oui l'événement conduisé gagnant l'événement conduisé gagnant de Honda est maintenant en vigueur c'est votre chance d'obtenir un des camions Honda récompensé à un financement aussi bas que 2,9% l'événement conduisé gagnant de Honda visitez votre concessionnaire Honda des duos célèbres on en a vu mais qui ont marqué leur époque il y a eu qui? Adam et Ève? Roméo et Juliette? César et Cléopâde? vous en voulez un duo qui va passer à l'histoire? le duophone en adoptant le téléphone hypercable et le sans fil les appels entre abonnés Vidéotron sont gratuits et illimités de maison à maison de maison à sans fil de sans fil à maison de sans fil à sans fil le forfait duophone seulement chez Vidéotron c'est un déjeuner c'est un déjeuner apprenez gratuitement à la plus grande école de poker du monde partypoker.net tout le monde joue Molson Drive un goût intensément rafraichissant alors il y a eu beaucoup d'action en deuxième période on y va Yvon un but de l'autre le but de Stine qui donne les vents 3 à 1 au Leaf un premier tir de la part de Ryder et Raycraft va rater c'est 3 à 2 un autre tir de Ryder c'est l'égalité 3 à 3 but marquant supériorité numérique Michael Ryder va compléter sa performance de 3 but au cours de cette période c'est 4 à 3 Christopher Hagen pendant une supériorité numérique 5 à 3 et là le Canadien va faire cadeau d'un quatrième but au Leaf et on va entreprendre la troisième période dans une situation extrêmement délicate pour le Canadien vous voyez Aubin à la droite de l'écran il a remplacé Raycraft après le quatrième but du Canadien marqué par Michael Ryder Yvon il me semble qu'il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé de l'indiscipline du Canadien et voilà que cet élément revient hanter l'équipe vous voyez le geste de Bégin ici la période est terminée garde ton bâton sur la patinoire et Bégin lui est au banc des pénalités pour 4 minutes alors il reste 48 secondes à la pénalité à Johnson alors les Leafs ont eu toute une occasion de non seulement créer l'égalité mais de reprendre le contrôle du match voilà un dégagement réussit par Commissaire Rek dès le départ Aubin quitte loin à sa position et remet aussitôt à McCabe à Caberlet Caberlet rejette derrière le filet Huet ne peut saisir la rondelle voilà Markov dégagement annulé par McCabe Pomp vient aider Markov ressort avec la rondelle revient à Commissaire Rek dégagement annulé par Caberlet Commissaire Rek n'y a pas mis toute la gomme voilà McGabe qui remet à Caberlet et ensuite à Solveen davant c'est raté le disque va bondir vers McCabe de McCabe à Caberlet à McCabe à nouveau à Caberlet ensuite à Solveen derrière à Caberlet à McCabe McCabe passe à Caberlet voilà Johnson qui est de retour la rondelle va à Caberlet une fin à McCabe McCabe tire et la bute Christophe Avaluay cherche encore le disque il est profondément dans son filet Pierre il est profondément dans son filet et ensuite papillon alors pour McCabe et Johnson s'en va du mauvais côté en plus lorsqu'il quitte de par des pénalités alors voyez sa position et le déplacement latéral à nouveau et là il va le reculer style papillon profondément dans son filet alors McCabe n'a qu'à tirer dans la partie supérieure et c'est l'égalité 5 à 5 il reste encore une pénalité à écouler du côté du Canadien puisque Bégin la première pénalité est terminée il est au banc encore pour 2 minutes et c'est ce qu'il fallait craindre de la part de Christophe Avaluay c'est son premier départ depuis le 14 février il a été sollicité tellement souvent en première période il y a l'aspect facile qu'il peut entrer en ligne de compte et quand tu composes une infériorité numérique tu dois effectuer plusieurs déclassements latéraux c'est très épuisant pour un gardien alors il reste 1 minute 43 à la deuxième pénalité à Steve Bégin Koliakkovo remet dans le coin à Wellwood à Koliakkovo qui jonte avec le disque et les Leafs devront revenir au centre Koliakkovo remet ensuite du côté droit à Perrault à Wellwood Wellwood derrière à Koliakkovo il se reprend parce qu'il avait raté son jeu au départ et voilà un dégagement de Higgins il y aura des changements chez le Canadien à Koliakkovo à Koliakkovo remet au centre voilà Sundin qui s'amène Sundin qui trébuche la rondelle est libre Koliakkovo ne peut s'en emparer Wellwood tombe à son tour Koliakkovo sera chassé Est-ce que le Canadien est en train de donner le match aux Leafs? Indiscipline après indiscipline après indiscipline Et là vous voyez le geste de Koliakkovo Wellwood évidemment l'accrocheur n'était pas sévère mais Wellwood est assez intelligent pour se laisser échoir sur la patinoire Oui Pénalité à Koliakkovo et il reste 57 secondes à la pénalité à Bégin donc 53 À partir du moment où le bâton est entre les deux jambes du joueur il a beau jeu de se laisser tomber McCabe remet à Caberlet Caberlet passe à McCabe et à nouveau à Caberlet Caberlet à Sundin Sundin à Caberlet à Sundin à Caberlet le petit dévié à la droite de Houelle Pong cherche à gagner du temps réussit assez bien voilà Sundin qui reprend ensuite à McCabe le tir dévie sur Tommissarek Tommissarek reprend dans le coin et là un dégagement qui revient à McCabe encore 25 secondes à la pénalité à Bégin et Caberlet ne peut garder le disque en territoire du Canadien et ça va permettre à Bonn d'aller au bas et là Pleycanos va revenir rapidement voilà ce qui est fait Caberlet reprend Caberlet remet vers McCabe McCabe à Caberlet Caberlet remet à McCabe il rate son tir Sundin tirant et tout un arrêt de Huet sur un jeu parfait et le jeu est sifflé au moment où Steve Bégin revient dans la mêlée il reste une minute une seconde avant le retour de Koevo et excellente situation pour les Leafs mais là Huet a été très rapide dans le cas de Sundin qui n'a pas marqué depuis une douzaine de matchs il est à l'embouchure du filet la rondelle apparaît sur son bâton mais déjà vous avez vu que Huet était bien placé pour effectuer l'arrêt une minute et une affaire maintenant à la pénalité à Coyvo comme Pierre le mentionnait les pénalités c'est 8 contre 4 Perrault devant Lapierre Welwood remet avec Koevo il râpe de peu et là le retour revient vers Huet qui quitte son filet pour saisir la rondelle devant Yannick Perrault et on va reprendre à nouveau en zone du Canadien alors à la mise en jeu évidemment Yannick Perrault c'est le grand spécialiste de la Ligue nationale une rondelle qui va donner contre la clôture et qui revient très rapidement tout près de Huet qui doit intervenir et on procède à des changements du côté de Toronto on revient avec Matt Sundin devant les Canettes à la mise en jeu on va chasser Sundin voilà Welwood qui est très bon mais aussi les Canettes ça gagne de cause cependant et là c'est Bouillon qui remet à Sorey et un dégagement et enlève Yannick Perrault mise en jeu dans le territoire du Canadien bon point là j'ai un petit peu de difficulté voilà Thomas Caberlet qui reprend Caberlet passe devant à Welwood Welwood laisse derrière à Sundin la passe du revers à Tucker dans le coin Tucker à McCabe à Caberlet Caberlet passe derrière à Sundin encore 27 secondes à la pénalité Sundin rate son tir McCabe reprend remet vers Sundin de Sundin à Caberlet Caberlet avec un tir à la rue trois buts sans réplique des Leafs qui mènent 6 à 5 et rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps deuxième période à 5-3 avec quelques minutes à faire en deuxième le Canadien est en plein contour de la rencontre la rondelle va dévier devant le filet Welwood le gardien n'y peut absolument rien deux joueurs des Leafs devant Huet lorsque Caberlet va effectuer son tir voyez on lui a permis on lui a donné le temps d'effectuer son lancé il a prévu il a attendu que les deux joueurs soient devant Huet et le 10 va toucher à Welwood ben tu parles d'un match aussi le Canadien tire de l'arrière c'est simple il n'a que lui-même à blâmer alors voilà Perejogine dès le départ le tir qui rate la cible et là c'est dans de l'eau qui va d'un tir Perejogine reprend Aubin intervient réussi à capter au vol devant Ryder la troisième période est une présentation de Dodge mordée dans la vie alors Jean-Sébastien Aubin qui s'amène dans le match dans une cause pratiquement perdue c'était 4 à 3 à ce moment-là il accorde un but 5-3 et là il pourrait être le gardien gagnant voilà Dandeno qui s'amène derrière le filet Strait reprend la rondelle libre rate son jeu Stajan intersept là c'est Ryder qui remet vers le centre Koivu pour lui-même poursuit sa route le voilà au départ de coller à Corvo là Koivu va s'en tirer Perejogine reprend à Ryder Derrière le filet Koivu Koivu qui ne peut se relever là Perejogine remet derrière le filet Koivu qui empêche Koivu de se déplacer et là il va recevoir l'immunité parce qu'il est blessé et là on veut s'en prendre à Koivu Hargill est là parce que Koivu aurait fourni tout un effort Koivu a donné je ne sais pas si c'est Koivu qui l'a frappé contre la clôture alors on va voir ici deuxième effort de Koivu puis ça paraît il lui a fait faire de l'équilibre cependant j'ai l'impression tu as vu de quelle façon son patin droit était placé Koivu va donner lourdement contre la clôture cherche à reprendre son bâton il ne peut reprendre sa position de base et là il va empêcher il fait un effort pour empêcher Koivu d'aller plus loin alors c'est la jambe droite Yvon qui semble avoir encaissé le genou droit Koivu dont la jeune carrière a été marquée par de nombreuses blessures retourne au vestiaire et Pleicanet c'est allé voir Dave Jackson pour lui demander pourquoi on n'a pas à donner une pénalité à Koleiakovo Les Canettes gagnent la mise en jeu le disque revient à Markov et là c'est Anthropov au centre derrière lui à Sundin Sundin vers Konikarovski mais ça a été touché d'abord par Konezarek et ensuite Les Canettes qui rejette vers Aubin qui ne fait que capter évidemment et on va reprendre en territoire des Leafs C'est une bonne décision d'Aubin parce que Pleicanet s'amenait à toute vitesse il veut casser le rythme actuellement parce qu'on sait que chez le Canadien on va y aller en échec avant pas de choix du tir de l'arrière 6-5 dernière période un tir de Konezarek précipité directement sur Anthropov Konezarek remet ensuite à Markov Markov passe du côté gauche à Higgins Higgins vers Kostitin Kostitin qui garde le disque sans pouvoir tirer cependant la passe était un peu derrière lui voilà Higgins derrière à Pleicanet Pleicanet vers Higgins Camerlan lui barre la route voilà Perrault qui s'amène remet vers Paul Pleicanet s'intercepte le dégagement le tir bloqué par Aubin et au centre c'est Konezarek qui reprend Konezarek rejette en territoire des Leafs Paul remet la rondelle un peu plus loin la cage de Béjean à l'endroit de Perrault voilà un tir ensuite qui est rattaché de la droite droite de Huet Bonk remet plus loin vers le centre Gill qui ralentit Johnson voilà une rondelle libre Johnson la remet derrière Sheldon Sorey en bien s'entend il n'y a plus de bâton pour Patania un tir ensuite de Bouillon qui va dévier derrière le filet Béjean qui est neutralisé par Gill et voilà un dégagement en territoire du Canadien qui sera repris par Sorey Sheldon Sorey remet ensuite du côté gauche à Radek Bonk Bonk est arrêté à la ligne bleue et voilà la contre-attaque de Kielger la passe va ensuite à White White remet Kielger qui a bien failli compléter le jeu le défenseur White on l'a dit il est mobile et a bien utilisé cette qualité pour donner cette chance aux Leafs là il retourne la rondelle en territoire adverse et c'est repris là par Dandoneau qui la perd à Stajan Stajan plaqué par Dandoneau Dandoneau qui a toujours maille à partir avec Stajan Koivu Koivu lui perd devant Stajan Stajan poursuit son travail remet à Stajan Stajan se déplace remet derrière ensuite à Devereaux qui ralentit par Stajan Koivu vient plaquer Devereaux et finalement c'est Peri Joggin qui rejoint Ryder Ryder prend de contourner McHale et là le disque revient vers Koivu la passe pour Ryder est interceptée par McHale et un dégagement que Commissarek remet aussitôt à Ryder Ryder vers Koivu et puis le prix d'essence intervention à la ligne bleue la vandelle revient à Ryder il y aura pénalité au Leafs obstruction et voilà une autre chance qui bascule cette fois du côté du Canadien vous regardez le hockey du samedi soir Molson-Export à RDS la gamme de camions Granta est la plus robuste et la plus durable ils étaient les plus grands rivaux du patin c'était quel tupus l'aftershave et le taco mexique ouais en effet vous serez dépouillés de vos médailles et panis du patinage masculin mais maintenant deux hommes patinants en couple et dans notre catégorie ils vont devenir le plus grand duo sur glace les rois du patin maintenant on l'affiche dans les cinémas il y a une rumeur qui court les fromages d'ici c'est tout le temps bon comme il se doit Koivu veut être le premier sur la rondelle Kubina veut l'en empêcher et là avant même que Koivu n'arrive au disque Kubina va lui faire perdre l'équilibre chassé pour obstruction et là le Canadien peut égaler là-bas avec deux buts marqués ce soir en trois occasions en supériorité numérique Ryder et Higgins ont marqué sur le jeu de puissance à la mise en jeu Plekhanetz est là devant Sundin c'est gagné par Plekhanetz voilà le tir de Story complètement raté et là Kierger qui s'amène et c'est la première présence sur la patinoire de Kovalov en troisième période et on peut comprendre que son entraîneur à la mèche court il a tout à fait raison il a joué l'autre minute 19 fiche de moins deux va l'appeler Kanetz qu'on tourne Gill il applique les freins la passe vers Markov son tir Aubin fait l'arrêt la rondelle s'en va dans le coin les Kanetz remet à Story le tir qui rate et la rondelle va dévier sur le filet protecteur il faut dire que Anthropov joue très bien au défense de Story il est tellement grand il est grand surtout de très longue portée alors dès que Story va s'exécuter tout de suite il va brandir le bâton près du défenseur du Canadien vous allez voir sur la séquence la rondelle revient sur le bâton de Story voyez Anthropov où il vient placer et la position de son bâton fait ricocher le disque dans le grillage derrière le filet et la mise en jeu se fait tout près de la ligne bleue bon jeu de Markov mais il trébuche cependant après avoir l'intercepté voilà Ryder dans le coin Ryder et là Story empêche le dégagement Markov tente une passe qui touche le bâton de Stagen et la rondelle s'en va chez les spectateurs on va reprendre au point d'origine et encore une fois tout près de la ligne bleue je vous rappelle que si le Canadien nivelle la marque Toronto doit absolument gagner en temps réglementaire absolument alors il y aurait une décision à prendre pour l'entraîneur Paul Morris avec deux ou trois minutes à faire si la marque c'est toujours 6 à 6 le Canadien évidemment nivelle les chances Paul Morris l'a dit ce matin il faudra peut-être retirer prématurément le gardien mais pour l'instant son équipe allait devant et il y a déjà une minute découlée à la pénalité à Kubina et rien de menaçant et là un autre mauvais jeu Markov reprend cependant Higginsby rejette en territoire des Leafs Ryder fait dévié Markov ne peut empêcher le dégagement et voilà Max Sundin qui s'amène Sundin avec une fin tire et la foule qui va évidemment faire pénètre son mécontentement voilà Ryder il perd la rondelle Crayvus s'amène dans le goût Guel est là le premier Straits avance il empêche la sortie de Devereaux qui va reprendre malgré tout et Devereaux rejette à l'autre bout 20 secondes à la pénalité aux Leafs Devereaux reprend la rondelle et là c'est le retenu de la tendresse qui empêche Toronto de profiter d'un tir en infériorité les canettes rejettent dans le coin la tendresse seconde voilà Kovalev qui perd à White Kovalev reprend ce pendant la pénalité est maintenant terminée la passe devant ratée par deux joueurs les canettes remet derrière à Kovalev Kovalev arrêté par deux joueurs les Leafs la rondelle est libre pour la tendresse et voilà un dégagement par la rampe qui va bondir à l'autre bout Streit derrière son gardien Streit passe à Dandeneau Dandeneau remet vers Johnson là Bégin s'amène dans le coin McCabe est là le premier Johnson intercepte remet derrière le filet Bonk va réussir à reprendre ça passe à coucher Tucker au banquier de sa position filet ouvert et aucun tir Commissarek remet à Bonk à Commissarek son tir à la droite du gardien voilà Bouillon qui intervient derrière à Johnson c'est libre pour Bégin à Johnson vers Bégin deux joueurs qui en ont à se faire pardonner voilà Bouillon qui ne peut regarder le disque et Bégin va le reprendre au centre voilà Commissarek qui repousse son territoire des Leafs Cole est là le premier devant Johnson et là c'est White qui rejette Palarante et voilà Wellwood deux contre un Bouillon fait un beau repris ce pendant et vient plaquer Wellwood et là une passe complètement ratée Kubina intercepte remet à Wellwood qui laisse dévier derrière à Paul ensuite vers Batalia Cole-Vous reprend et rejoint Ryder le Ryder à Pérez-Joggin Pérez-Joggin vers Ryder il contemple White voilà Ryder à Pérez-Joggin Pérez-Joggin est surveillé par Perrault veut protéger la rondelle Ryder vient lever le disque est toujours coincé tout près de la ligne début Ryder plaqué par Perrault et là c'est un dégagement de Devereaux derrière Markov les secondes s'envolent il en reste il reste encore 8 minutes 35 à la période voilà Koivu à Markov passe vers Costitine qui va dévier à McCabe un dégagement de McCabe que ne peut empêcher Dandoneau et ce sera refusé aux Leafs quand Strait va toucher à la rondelle 6 à 5 Toronto vous regardez le hockey du samedi soir Molson Export à RDS en tant que nouveaux ambassadeurs de la Molson Ex la première chose qu'on a décidé de faire c'est de changer leur slogan et puis devinez quoi ils ont accepté le Dodge Ram équipé du légendaire moteur V8 émis de 345 chevaux du tout nouveau moteur turbo diesel Cummins de 6,7 litres avec 650 livres de couple d'un cadre en acier haute rigidité à section fermée d'une charge utile de plus de 2268 kg ou une capacité de remarquage allant jusqu'à 7666 kg Dodge Ram la gamme de camions Granta est la plus robuste et la plus durable Faites vite car toutes les télés les ordinateurs portatifs les appareils photo-numériques iPod lecteur MP3 et plus encore sont en solde Best Buy Alors la question Dodge ce soir on vous demandait qui sera la dernière équipe à se qualifier dans l'Est je vous dirais que c'était un peu à prévoir 73% des gens ont choisi le Canadien devant les Leaves à 18% et les Highlanders à 9% de retour au Centre-Air Canada à Pierre et Yvon Bien là le Canadien devra peut-être composer à 100 les services de Sheldon Surrey qui vient de quitter pour le vestiaire de son équipe vous voyez Surrey où il est placé c'est l'incursion de Matt Sundin et lorsqu'il fait un plongeon avec son patin il va atteindre Surrey soit à un bras ou encore à une côte en tout cas il a pris la direction du vestiaire là c'est Higgins Higgins avec Gil Costetine reprend dans le coin appelé canette Higgins Higgins qui se déplace on dit que Sheldon Surrey ne remèdera pas alors il faut croire que la blessure est sérieuse et à la reprise on peut très bien comprendre Costetine remet derrière et là c'est la sortie des Leafs et un dégagement de Devereaux Devereaux qui réussit à dévancer Thomas Sarek et là c'est que le canette qui reprend le canette il va d'un dégagement au centre intercepté par Kobina et là il y a combien de joueurs ? on va tolérer le changement chez les officiels parce que le jeu était tout près du banc du canadien voilà Ryder il remet derrière le filet et la rondelle qui va glisser hors de portée de Koivu c'est Bonikarovski à Anthropov puis elle donne le retour et c'est Kovalev qui s'en parle de la rondelle la passe à Ryder Ryder tire mais Kovalev a pénétré du côté gauche Ryder a fait une fin qui est à blâmer bon bref hors jeu et on doit reprendre à l'extérieur du territoire des Leafs ben Ryder va effectuer sa fin avant d'entrer dans le territoire des Leafs et vous voyez que Koivalev était déjà compromis 7 minutes 11 secondes à faire Koivu à la mise en jeu devant Paul c'est gagné par Paul et voilà Gil dans son territoire Gil rejette en zone du Canadien Dandeneau rejette du côté de Ryder la rondelle lui échappe on va glisser à l'autre bout ce sera un dégagement refusé au Canadien c'est à l'autre bout qui va discuter avec Dandeneau parce qu'encore une fois on a raté une sortie de zone le Canadien dans une telle situation ne peut contre-attaquer alors les Leafs vont s'ajuster rapidement en défensive ils protègent leur avance d'un but jusqu'à maintenant ils ont été très efficaces de ce côté-là voilà Markov qui reprend et remet derrière à Dandeneau Dandeneau à Ryder Ryder dans un jeu pour Coyevou qui est aussitôt plaqué par Guillem et voilà un autre dégagement des Leafs qui leur sera refusé on retourne en territoire de Toronto pour la mise en jeu alors les Islanders évidemment attendent pour l'instant ils sont toujours en vie ils sont très heureux actuellement oui parce que même si les Leafs n'emportent en temps réglementaire ça éliminerait le Canadien oui mais les Islanders auraient toujours une chance d'accéder aux Syries en battant les Devils demain demain au New Jersey le match sera présenté en après-midi voilà Radek Bunk devant Johnny Pohl qu'est-ce qui se passe là chez les Leafs bon finalement Kilgur s'amène et il gagne la mise en jeu devant Bunk Gill remet du côté droit et là c'est Tucker qui va faire dévier le disque en territoire du Canadien Francis Bouillon remet le long de la ranque Johnson a perdu son casque protecteur Steen intercède Steen avec un tir par-dessus le filet Bouillon dans le coin remet vers la tendresse la tendresse rejette par-dessus le défenseur McKib est-ce que Johnson sera là le premier non c'est Caberlet qui gagne la course et c'est un dégagement refusé aux Canadiens vous regardez le hockey du 7 désoir Molson Export à RDS pour ceux qui veulent optimiser le rendement de leur véhicule c'est Bridgestone ou rien pour vos pneus optez pour un commerce de propriété et d'exploitation locale fiez-vous au centre hockey pneus de votre région hockey pneus de loin le meilleur voisin Assurance Banque Nationale récompense les conducteurs qui ont un bon dossier et encore plus ceux qui font l'effort de moins utiliser leur voiture moins vous roulez moins vous payez pour une soumission visitez assurance.bnc.ca ou appelez-nous pas mal d'aubaines aujourd'hui ben oui c'est le super gros méga solde de la longue fin de semaine c'est fou j'ai envie de tout acheter je vous comprends le super gros méga solde de la longue fin de semaine ça fait toujours ça comment vous faites pour avoir des prix aussi bas ben on coupe dans les messages télé on en fait juste un pour annoncer tous nos soldes comme celui-ci pour le super gros méga solde de la longue fin de semaine économisez gros sur les dernières technologies Futur Shop on est tous branchés alors après le match de ce soir du côté de RIS il y aura le point de presse de Guy Carboneau les échos de vestiaire le commentaire d'Yvon et l'analyse de Gaston Thérien à l'antenne de RDS ce sera l'émission Les agents libres animé par Jean-Claude Jelina son invité ce soir Claude Legault 5 minutes 59 à faire à la troisième période 6 à 5 les Leafs Radek Bonk devant Matt Sundin le disque va à Ponikarowski dans le coin il est plaqué par Bouillon et c'est Bonk qui a la rondelle Bonk remet à Thomas Sarek une passe qui dévie à Bouillon et là c'est raté pour Johnson derrière le filet Caberlet reprend réussit à rejoindre Devereaux mais il perd la rondelle Johnson remet derrière finalement Markov intervient remet à Johnson Johnson qui laisse la rondelle filer derrière lui et la rondelle va ensuite bondir en territoire du Canadien où c'est repris par Markov Markov passe à la ligne bleue à Kostitine Kostitine est arrêtée par Gill et la rondelle bondit hors jeu à l'entrée du territoire de Toronto avec 5 minutes 16 à faire évidemment dans le cas de Guy Carboneau il cherche à apporter des changements à ses trillions mais là il est revenu avec Kostitine aux côtés de Plecanet et de Higgins avec 5 minutes 14 je pense qu'on va réduire le bas un peu la Stine qui remet derrière le filet Markov est gêné par Devereaux un dégagement par-dessus White et accidentellement la rondelle va dévier de l'autre côté et chez les Leafs la consigne pas de jeu de finesse on va chercher à repousser la rondelle derrière les défenseurs du Canadien on va se cramponner en défensive Bank lui semble avoir été blessé on le voit au banc de son équipe lors de sa dernière présence sur la patinoire est-ce qu'il sera en mesure de revenir dans le match attendons voir je pense qu'il a reçu la rondelle sur une oreille ou sur une mâchoire sur la mâchoire voilà Kostitine qui s'amène il est surveillé par McHale Kostitine tente une passe McHale intercepte les Leafs sont constamment tout près de la rondelle sur le porteur de la rondelle chez le Canadien c'est deux joueurs chez Kostitine oui et de plus en plus on voit des gestes incohérents là chez le Canadien avec ce match qui a basculé et un adversaire qui est coriace avec cette avance d'un but 4 minutes 30 voilà Streit qui reprend la passe à Koivu Koivu remet à Streit Streit ça mène au centre rejette derrière Steen voilà Kovalet derrière le filet la rondelle va à Kubina Kubina avec un dégagement à l'autre bout et la rondelle est récupérée par Dandeneau devant son gardien voilà Dandeneau qui passe à Markov à Koivu et ensuite à Kovalet Kovalet avec un tir sur le bâton de Caberlet la rondelle va dévier sur le filet protecteur et Ryder s'amener vers le filet pour offrir une autre option à Kovalet une équipe alerte celle des Leafs particulièrement dans leur territoire ici Kovalet va effectuer un jeu à la suite d'une passe de Koivu il va couper vers l'intérieur vient pour effectuer son tir mais tout de suite il y avait un bâton devant lui comme c'était le cas au préalable évidemment avec l'absence de Sorey Guy Carboneau doit modifier son approche c'est Streit maintenant qui s'amène au point d'appui avec Markov lors de cette mise en jeu Koivu devant Sundin c'est gagné par Sundin Caberlet remet le disque par la rampe Ryder intercepte mais c'est repoussé ensuite un peu plus loin et Pony Karowski complète le travail autour d'un Propov maintenant et voilà Sundin avec un tir qui rate la cible Kovalet laisse la rondelle bondir au centre c'est repris par Streit longue passe de Streit vers Koivu Koivu remet du côté de Ryder Ryder la clé par Antropov voilà ensuite un dégagement le long de la rampe Dandeneau intervient son tir ce qu'on en touche de par contre Pony Karowski et Sundin complète le dégagement Dandeneau derrière son gardien avec 3 minutes 15 à faire à la troisième période Mathieu Dandeneau remet vers Bouillon Bouillon qui reprend après la rondelle lui échappe Bouillon traverse le centre et rejette à l'autre bout Aubin fait dévier le disque dans le coin de la patinoire voilà Pérez Joggin qui revient tout près de la ligne bleue rate sa passe Paul ne l'a jamais laissé d'une semelle mais Pérez Joggin reprend remet ensuite Verdun la rondelle lui échappe pas peu tant qu'un dégagement et Béjean n'est plus intervenir c'est Paul qui rejette à l'autre bout et Pérez Joggin va toucher au disque ce sera un dégagement refusé aux Leafs avec 2 minutes 40 à faire et tout de suite Guy Cobono en profite pour envoyer le trio de Plecanats dans la mêlée là il faudra surveiller Christopher Higgins il reste 2 minutes 40 et comme tu l'as mentionné Strait évolue maintenant en compagnie de Marcot on a une rondelle qui revient à Gill les Leafs sont vraiment efficaces sur les mises en jeu en troisième un beau jeu de Strait à Higgins et l'ouverture se referme voilà Markoff avec un cadeau à Tucker et c'est Kielger qui reprend remet vers Paul et un dégagement réussi on apporte des on apporte des forces fraîches chez les Leafs voilà Costitine avec 2 minutes 15 à faire la passe à Higgins la sienne rate pour Plecanats Plecanats laisse derrière à Costitine McCabe s'empare de la rondelle et la rejette à l'autre bout voilà Strait qui reprend il reste 2 minutes à faire à la troisième période Strait passe à Markoff et ensuite à Higgins Higgins avec un dégagement les canettes par le disque ensuite oh et là triple collision au centre et la rondelle est rejetée par Dandeneau en territoire des Leafs voilà Caberlet qui reprend Caberlet passe par la baie vitrée Strait 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 rejette et voilà que Huet en laissant le disque à Dandeneau 1 minute 30 à faire Dandeneau inverse le centre rejette à l'autre bout il n'y a personne chez le Canadien pour aller qu'il y a la rondelle et voilà un dégagement qui sera refusé aux Leafs wow ce sera mis en jeu en zone de Toronto est-ce que ce sera le moment de retirer Huet de retirer Cristobal Huet on peut demander un temps d'arrêt Guy Carboneau va demander un temps d'arrêt évidemment on va discuter de stratégie Aubin il y aura mis en jeu dans le territoire des Leafs à la droite de Aubin et les Leafs doivent regarder le même joueur sur le patinoire mais évidemment on profite de ce temps d'arrêt de Guy Carboneau les tirs c'est 35-26 en faveur de Toronto on s'attendait à un match serré c'en est un on attendait un festival offensif non non certainement pas mais c'est une c'est un match que le Canadien a présenté au Leaf sur un plateau d'argent vraiment à 5-3 tu es en parfait contrôle de la situation Kovalev est incapable de dégager le territoire bataille le long de la clôture il se fait battre facilement Mike Johnson est comme d'une très mauvaise pénalité Steve Bégin également et Sakou Koyou exactement et ça c'est une recette qu'on a vu souvent à tour au cours de la saison et qu'on a vu souvent dans la première moitié en particulier alors Huet reste au banc et bien voilà une mise en jeu de la plus haute importance Koyou sera là devant Sundin et là il y a confusion chez le Canadien non mais on lui dit d'aller dans le mêlée pour remplacer qui? oh mais là il y a seulement 5 joueurs ah non la 6ème et la part dont je n'avais pas vu Kostitin bon alors Koyou devant Sundin Koyou Koyou à bien de cause Markov à Streit le tir le retour va à Higgins Higgins derrière le filet avec Kostitin White vient de claquer la rondelle va glisser Streit s'avance le disque est maintenu mais ressorti ensuite et là Streit empêche Polikarovski d'y aller d'un tir alors que Koyou remet dans le coin voilà Kostitin avec 50 secondes à faire et une rondelle qui sera rejetée de l'autre côté Markov n'y était plus Kostitin il s'amène trop tard Antropov lui est arrêté il va la sentir et Koyou doit revenir loin dans son territoire pour reprendre il remet à Ryder de Ryder à Kostitin Kostitin poursuit sa route remet plus loin dégagement de McKay et un autre de Polikarovski qui sera refusé au Leafs et à la mise en jeu il restera 20 secondes à faire à la troisième période alors une dernière mise en jeu et Guy Carbonaud s'en dit long sur le rendement de Kovalev ce soir il ne l'a pas utilisé du tout au cours de sa dernière séquence il semble bien qu'il ne l'utilisera pas encore pour la prochaine mise en jeu en tout cas temps d'arrêt demandé par Paul Morris si le Canadien perd le match on peut dire qu'il y a quelques clients qui ne sont pas de retour la saison prochaine on peut tout de suite penser à Ninima ce qu'on va offrir un contraire à Radek Bong sûrement pas au même salaire qu'il touche actuellement je pense que Mike Johnson c'est terminé oui alors si vous faites le tour il faudra revoir toute la situation des gardiens également la situation des gardiens tu as tout à fait raison il y a le dossier Surrey qui va sûrement soulever de l'intérêt je pense que Sheldon Surrey va tester le marché des joueurs autonomes sans compensation c'est tout à fait normal avec les statistiques qu'il va présenter aux différentes équipes de la Ligue nationale alors mais pas le Kovalev jusqu'à maintenant Koivu va s'amener dans la mainlée et il n'y est pas non alors c'est Plekhanetz à la mise en jeu alors tout se joue maintenant et c'est gagné par Sundin Gill il va d'une frappe le long de la rampe et la rondelle est repoussée ensuite par Polikarovski Streit va reprendre et il reste que 10 secondes à faire et la interception de McCabe Markov prend un jeu désespéré et le Canadien est éliminé des séries éliminatoires après avoir mené par deux buts dans ce match les Leafs restent en vie jusqu'à l'année mais Ted Nolan présentement doit se dire c'est pas possible quelle chance nous avons maintenant du côté des Highlanders qui je vous le rappelle s'il l'emporte demain vont participer aux séries éliminatoires alors qu'on les croyait battus avec l'absence d'Eric Di Pietro alors fin de saison un cul de poisson vraiment pour le Canadien une équipe qui jusqu'au 23 décembre était parmi les meilleures formations de la Ligue Nationale et par la suite ça a été vraiment une équipe qui a perdu tous ses moyens l'absence de Cristobal Huet bref une fin de saison qu'on n'aurait jamais imaginé du côté des dirigeants du Canadien et ça va entraîner qu'on le veuille ou non des changements au cours de la morte saison et moi je persiste à croire que la priorité pour cette équipe-là ça demeure Daniel Brière alors on verra il y aura beaucoup de temps pour faire le post-mortem et tout ça là on peut vous dire que nous allons couvrir en priorité maintenant la série entre les Pingouins de Pittsburgh et les sénateurs d'Ottawa le premier match sera disputé à Ottawa puisque les sénateurs l'ont emporté et ils vont donc accueillir le premier match mercredi le 11 avril à compter de 19h alors la marque finale est donc Maple Leafs de Toronto 6 Canadien de Montréal 5 vous regardez le hockey du samedi soir Molson Export à l'antenne de RDS pour nous de la brasserie Coors Light le rêve commence ici au sommet de ces pentes majestueuses c'est à partir d'ici qu'on s'engage sur le chemin qui mène à l'excellence une fois en route vous pouvez être sûr que rien mais vraiment rien ne peut nous arrêter dans notre mission de vous offrir ce bon bouffret qui descend bien quasiment rien ça c'est une bière froide Coors Light partout où ça brasse dites-moi c'est du sang la rivière en est pleine les gens craignent que ce soit un des fléaux il se passe des choses en ce moment vous courez un grand danger comme nous tous Catherine qu'est-ce que vous faites j'y mets un terme la moisson présentement à l'affiche un nouveau bâton de hockey 12 dollars une rondelle 5 dollars ruban 16 dollars 14 dollars le sport t'en as fait qu'à l'aide c'est la batterie utilisez votre carte Mastercard et courez la chance de gagner un voyage pour deux afin d'assister à un match de la finale de la coupe Stanley durant le concours le Canada en route pour la coupe doublez vos chances chez les marchands participants au plus de détails visitez mastercard.ca la traversée sera périlleuse et les adversaires redoutables mais au bout de la route le butin ce printemps l'action sera tellement intense que vous risquez d'en perdre le nord la chasse au trésor va bientôt commencer à RDS des duos célèbres on en a vu mais qui ont marqué leur époque il y a eu qui? Adam et Ève Roméo et Juliette César et Cléopâtre vous en voulez un duos qui va passer à l'histoire? le duophone en adoptant la téléphonie par câble et le sans fil les appels entre abonnés Vidéotron sont gratuits et illimités de maison à maison de maison à sans fil de sans fil à maison de sans fil à sans fil le forfait duophone seulement chez Vidéotron à la cage marqué donne des ailes durant toute la saison 2006-2007 chaque fois que les canadiens marquent 5 pubs recevez huit ailes gratuites oui huit ailes gratuites détails sur www.cage.ca réponds-moi quand je te parle réponds la violence conjugale est un crime le hockey du samedi soir au réseau des sports une présentation de Pierre Molson-Ex alors on y va avec le choix des trois étoiles du match de ce soir c'est une présentation de Molson-Ex Thomas Caberlet avec deux passes ce soir mérite la troisième étoile Matt Sandin avec ses trois passes la deuxième première étoile avec trois buts et une aide Michael Ryder des Canadiens on va jeter un coup d'oeil à l'histoire de ce match complètement fou les livres ça fait pris les demandes 3 à 1 en début de deuxième période le Canadien a effectué toute une remontée pour prendre les demandes 5 à 3 et Toronto par la suite qui a réduit l'écart avant la fin de la deuxième créer l'égalité en début de troisième et marquer le but de la victoire également en début de troisième période en avantage numérique deux en sept le jeu de puissance des livres ce soir deux en quatre celui du Canadien les Leafs ont dominé 35-26 au chapitre les tirs au but il faut dire qu'après 10 minutes de jeu en première période ils en avaient déjà 20 sur Christophe Belluet alors le Canadien qui est éliminé Toronto doit maintenant attendre le résultat du match entre les Highlanders et les Devils de New Jersey demain après-midi c'est que les Highlanders qui vont s'approprier le 8e rang dans l'Est et donc une participation aux prochaines séries éliminatoires Jacques à 5-3 le Canadien les Leafs étaient battus mais l'indiscipline du Canadien a donné une deuxième vie aux joueurs de Paul Morris qui dans le dernier mois avait été favorable aux Canadiens c'est que vraiment parce qu'avant ça c'était de l'indiscipline de mauvaises munitions c'était corrigé depuis oui et soudainement ce soir Alain on voit des mauvaises munitions qu'on regarde du côté de l'arbitre c'est des munitions d'ailleurs les arbitres ont joué un rôle non facteur ils ont bien fait leur travail absolument Alain ils ont bien fait leur travail ils ont même donné aux Canadiens un 5 contre 3 très décevant il y a une chose Jacques que tu notais en 3e il restait 5 minutes le Canadien tirait de l'arrière et on a vu sur la glace des gars comme Bonk Johnson même Steve Béjean à un moment donné il faut que tu utilises toujours tes meilleurs joueurs surtout quand tu tires de l'arrière d'un but et surtout dans un match je regarde Covenef je suis derrière le banc j'ai été assez longtemps puis je vois Covenef qui est moins 2 qui me fariait de la veillée je me dis t'as barré moi pour moi en tout cas Covenef ne peut plus revenir à Montréal on a été patient avec ce gars-là on l'a critiqué on a essayé de comprendre pourquoi on a tout essayé on l'a fait jouer avec tout le monde au sein de l'équipe et finalement on l'a essayé au centre on l'a fait jouer avec des jeunes avec des vétérans ça n'a jamais vraiment fonctionné dans son cas et au moment où t'as le plus besoin de lui jeudi à New York et ce soir contre les Leafs il est invisible il va falloir voir du côté du Canadien le niveau des gardiens de but parce que quand même je sais qu'il n'avait pas joué depuis un bout de temps on avait droit à une meilleure performance oui, Guy Carboneau va se faire second guesser excusez on va mettre en doute on va retourner à l'estrade un peu avec moi mais le bon choix il l'a fait il se devait d'aller avec UEN il n'a pas fait le travail mais il y en a d'autres qui n'ont pas fait le travail est-ce que c'est la dernière fois qu'on voit moi c'est ça est-ce que la dernière fois qu'on voit Sorey et Markov ou un des deux Sorey l'a fait le travail ce soir Markov a blessé l'a fait le travail mais on manque de profondeur à ce niveau-là mais je maintiens que l'avenir du Canadien au niveau des jeunes est meilleur depuis qu'elle est depuis 10 ans on a vu Higgins ce soir on a vu Plecanic Cousticine va être un excellent joueur Commissaire qui est encore jeune alors on a une profondeur mais il va falloir à l'axe je pense qu'il va être un très bon quartier de but et peut-être grossir l'attaque du Canadien on a vu ça a fait une différence c'est vraiment triste pour les partisans qui ont encouragé cette équipe-là et merci de nous avoir encouragé également à RDS c'est pas fini de toute façon pour le Canadien on fait des séries nous alors dans quelques instants les agents libres sur RDS l'invité de Jean-Claude Gélina ce soir c'est Claude Legault pour les autres sur RIS il y aura l'émission d'après-marche vous pourrez entendre le point de presse de Guy Carboneau les réactions en provenance du Centre Air Canada à Toronto et comme je le souligais voici l'horaire de cette série Ottawa-Pittsburgh qu'on va vous présenter à RDS à compter de mercredi 18h